Alors bonsoir, bonsoir et bienvenue sur comme d'habitude de gaming, bien sûr, pour un nouvel épisode de la chute et va être dur. Ça va, j'ai juste perdu toute ma vie. Tickets. Pas de tickets, pas de tickets, dommage. Qu'est-ce qui a changé ici ? Alors j'ai changé, t'es dans la game c'est bon ? Ouais, ouais, je suis dans la game. J'ai redéplacé des piles et des machins, parce qu'on est quasiment full sur tout et que j'en avais marre que ça refasse des stocks, que ça bouffe du jus, tout ça, machin. Ce qui a changé, alors on a un peu plus de machines qui pressent du quartz. On presse plus de quartz qu'avant, puisque c'est ce qui fit de la machine à tickets. Oui, je m'en doutais, tiens. Voilà, c'est la raison de ce qui lui arrive. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, j'ai dû refaire un tapis ou deux vite fait, un truc comme ça, mais rien de notable, quoi. Changer un poteau de câble, une merde comme ça, enfin voilà, rien de notable. Ce qui a changé, toi, par contre, après, c'est du côté de tes mines de charbon. Sur notre arrivage de charbon, ça a été optimisé, puisque en fait, tu sais, t'as alimenté plusieurs trucs, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé te rajouter des conteneurs de sortie. Et j'ai branché tes deux mines de charbon sur ce conteneur, avec une voie qui va tout droit jusque chez nous, et une sortie qui va dans tes machines. Parce qu'en fait, tes machines n'ont pas besoin d'être alimentées en débit continu. Alors que techniquement, ici, nous, on en avait besoin, mais sauf qu'au moment où j'ai fait ça, 30 minutes après, il n'y avait plus besoin. Voilà, voilà, ça me fait plaisir. On a enfin un hyper tube pour monter au top. Juste à côté de moi. Ok. Ou t'es parti, je crois. Ouais, je suis en train de terminer ce que j'étais en train de faire la dernière fois. Je rappelle aussi, tu faisais quoi la dernière fois ? Le pétrole. Ah, mais justement, je pense que ça t'intéressera de me suivre. Ah, je suis en train de ramener du pétrole, là. Ah, t'as tout posé là-bas ? Au pétrole pur ? Ouais, non, normal. Ah, parce que j'ai du pétrole pur pour toi quand on voulait. Ah. Et proche de la base. Attends, mais il n'y en avait pas. Si. Ouais, c'est du pur. Ok, ben, j'arrive. Oh, il n'y a pas de soucis. Ah, ben, il y a un trou pour aller de bord. Est-ce que tu as bien d'escalier quelque part ? Pas d'escalier. Ah, ben, génial. Tu sais quoi ? Je me suis bloqué. Ah, nice. Excellent, ça. Mais il va falloir que tu viennes me raise. Hein ? Excellent, ça. Tu t'es suicidé, donc. Pas encore. Ah, ok. Comme ça, tu me vois sur la nappe. Reste en vie, Billy. On accède comment à ton chez-toi, là ? Par l'hôtel ? Euh, tu sautes dans l'eau. Tu vas voir, il y a un trou noir. Excusez-moi, je récupère une sphère entre deux avec des champignons bleus. Parce que quand on l'avait trouvée, on n'avait pas la tronçonneuse. Voilà. Ah, ben, si t'as une tronçonneuse, j'ai même pas besoin de me suicider. T'as même pas besoin de... Ah, non, t'as pas besoin de... Bien sûr que j'ai toujours la tronçonneuse. Toujours ? Depuis le début que je te l'ai fait et que tu m'as dit, oh, tu peux la garder ? Je l'ai gardée très précieusement. Et tu noteras que je m'en suis déjà servi. Ah, ben, attends, non, je suis con. T'as même pas besoin de venir, en fait. Ah. Je ne sers à rien. Ah ! Moi, si je suis dans cette rivière, je me suicide. Je me suis fait exploser légèrement d'un obélisque à la gueule. Ouais. Donc ça, ça sert à détecter les champignons, mais normalement, je peux le régler. Oh, on règle déjà ce machin. Clique gauche. Clique gauche ? Ah, excellent. Hein ? Pourquoi je ne veux pas ? Annuler tout. Je ne comprends plus rien. Retour base. Normalement, il y a un truc qui cloche, là. Ou alors, j'ai oublié de le valider. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire. Ou alors, c'est lié à la tour radar ? Ah, ce ne serait pas impossible, mais ce ne serait pas déconnant. Il y a de l'eau dans mon café. Il y a de l'eau dans ton café ? Dégueulasse. Il y a du café dans mon eau. Encore plus dégueulasse. Tu vois très bien que la seule chose qui est tolérable dans le café, c'est le rum. Ou le calvin, évidemment. Ah, je me dis du whisky. Ou le whisky, oui, si. Ou de la vodka. Non. Non, non, la vodka, c'est toujours avec de la vodka. Diluer exclusivement avec de la vodka, évidemment. Qu'est-ce que je cherche ? Le mam, le mam. La tasse de café en un. Voilà. J'allais oublier de le valider. Maintenant, tu peux scanner les... Si tu souhaites, tu peux scanner les... Je ne vais plus te le sortir, maintenant. Les emplacements des vaisseaux écrasés. Des navettes. Oh, intéressant. Donc, techniquement, la recherche risque d'avancer beaucoup plus vite. Attention, hors portée. Pourquoi mon... Je me ferais bien en application de la résidence. Alors, du coup, c'est comme ça ou c'est... Ah, tu n'as pas comme ça. Donc, c'est bien avec... Ça va être avec lui. Oui, c'est avec lui. Ah oui, donc ça te disque... Ça te... Ok. Te permet de localiser des disques durs à proximité, quand tu te balades. Ouais, c'est ça. Bon, c'est un peu dommage que ce soit comme ça et pas sur le radar à ressources. Parce que très souvent, en fait, tu les vois les vaisseaux. Tu vois la fumée. Ils sont souvent sur des endroits en hauteur. Ça, c'est un peu dommage. Ça, c'est un peu dommage. Ou alors, ce qui aurait été cool, c'est que tu es ça. Et après, quand tu as une tour radar, tu peux scanner depuis la tour radar. Ça, ça aurait été un peu drôle. Peut-être, peut-être. Je viens d'arriver à la base. Ah, félicitations. On se retrouve à la machine-étiquette, ça ? Celle du bas ou du top ? Ah bah, celle du bot. T'es à la base du bas ou t'es à la base du haut ? Ah non, t'es à la base du haut. J'arrive. Hyper tube. Oup. Alors, certes, maintenant, actuellement, l'hypertube traverse le béton. Mais avant, c'était pas le cas. Voilà. Donc, il y a un hupertube pour faire le relais bas-haut. Haut-bas-bas. Ah ouais. Donc là-bas, il n'y a rien qui a changé. Bah là, t'as vu, effectivement, il y a un petit peu plus de béton. Alors, as-tu noté ? Ouais. Ouais. Pas l'air d'huit actif, hein ? Ouais. Un peu plus de béton. Ah oui, on y va pour le pétrole direct. Ah, le pétrole direct. Donc là, t'as vu, j'ai commencé à ménager jusqu'au charbon à gauche, là. Voilà. J'ai aménagé notre mine de fer, ici. Qui est prête, qui tire. Là, celle qui est juste à côté de la machine de catherium. Donc, si jamais on veut faire du fer, acier, machin, on peut. On va installer tout le truc. Là, regarde, on a le soufre par ici. Qui est aménagé, aussi. Oh, je sais. Prêt à être tiré. Pour être travaillé. Et donc, si on continue, là, sur notre dallage de béton. Avec beaucoup de trous, hein. Tu te méfieras. Ouais. On est sur, donc, une jolie, mais néanmoins, longue plateforme. On arrive, évidemment, à un escalier, hein. Qui est toujours, évidemment, marqué par... Par mes murs de séparateurs de convoyeurs, là. De trois. Évidemment. Les classiques. Ouais. Et on arrive, donc, à une zone à pétrole. Ouais. T'es allé la chercher, là, l'image, là-haut ? Euh... Quelle est l'image, là-haut ? Ok. Il y a une limage violette, là-haut. Enfin, moi, je la vois violette, mais... Il doit y avoir, de toute façon, des limes un petit peu partout. Et pareil, il y a ce vaisseau-là. Je ne sais plus si on la récup... Tu la récupes, sûrement, le vaisseau-là. Non, on ne l'a pas récupéré. On ne l'a pas récupéré. Jamais récup, ce genre ? Interessant. Parce qu'il est en train de bipper. J'ai le truc à la main. Par contre, tu sais quoi ? Je ne te vois vraiment jamais sur le... Le radar, hein. Tu ne me vois jamais sur le radar. Ah, je suis en bas, j'ai les pieds dans le pétrole. Hé, c'est le bâtard, ça ! Oh, les yinches ! Ah, ça, ça ! Ils m'ont régène ? L'autre des ZAD ? Ils m'ont régène, ce truc-là. Moi, je veux... Ah, ils m'ont régène, là ! Mais attends, c'est... Il y a eu une mise à jour pendant que je n'étais pas là, ou quoi ? Ah oui, il y a dû y avoir une mise à jour. J'avais récupéré, cette limace. J'avais récupéré, ce genre. J'avais tout récup, de toute façon. Ah, tu es en train de te faire le machin. Ouais, je suis mort. Je suis mort, je suis mort. Ah, ça y est, t'es mort, t'es mort, t'es mort. J'arrive. T'es mort, t'es mort, t'es mort. En fait, le fait de se faire exposer un obélisque, ça t'enlède pas mal de vie. Ah, oui, oui, oui. Et alors, toi, ça t'arrache bien la face, mais pas toujours celui de tes ennemis. Je vais gérer les ZADs, hein. C'est très mal gérer les ZADs, c'est tanker avec mon corps. Euh, tu sais, ça va repop tout le temps, donc autant... Non, non, au bout d'un moment, ça a faibli. Ah, mais je suis mort aussi. J'ai pas fait gaffe à ma vie. Sérieux ? Oui. Attends, je me reste. Tu te restes ou tu t'es... Je me suis reste, je me suis reste. Bon, bah alors, du coup, j'attends ici. Je fais un calot au plancher. J'ai genre, juste pas du tout regardé ma vie. On sent le mec habitué au combat. On sent totalement le mec habitué. Ah, moi, je pose du béton, hein. Ingénieur bon char, poseur de béton. Il faut dire aussi que j'ai pas encore bu de café, hein. Ouais, YouTube, hein. Et j'ai attendu qu'on lance la vidéo pour aller me faire un café. C'est ça, la tradition, YouTube. Pousse bleu, hein, franchement. Parce qu'ici, on respecte les traditions. J'espère, YouTube, aussi, que t'as pensé à prendre une boisson chaude. Parce que l'épisode va être très long. C'est ta session avec Cinéal, pas tant que ça, hein. Ouais, je suis. Seulement deux petites heures. C'est pas comme une vidéo de civilisation qui fait 5 heures. Je jure, on a le temps avec Pepper Cinéal, un petit épisode de 4 heures et demi, hein. Un petit 4 heures et 30 comme ça, ça passe toujours, hein. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Et ça commence bien à ressembler à quelque chose, on voit à notre base. Ah oui, tu regardes pas aussi l'énergie pour te faire plaisir. J'ai allié, bah du coup, j'ai alimenté et j'ai allumé la deuxième ligne de... J'ai vu, mais pas la troisième, je t'ai su. Avec juste une mine. Juste une mine ? Avec juste une mine. Parce que là, moi, je t'ai gratté ta deuxième mine pour ne pas avoir d'interruption et d'avoir de trous dans les tapis. Ouais. Et c'est tout. J'en avais pas besoin. J'en avais pas réellement besoin. Et en sachant que j'ai choisi de tout faire transporter par un tapis. Parce qu'en réalité, si je prends deux tapis, j'alimente deux fois plus vite, et en réalité, je peux déjà alimenter les deux lignes avec une seule ligne. D'accord. Même si, moi, je trouve ça un peu risqué. Dommage qu'il n'y ait pas de quoi détruire ces trucs. Il n'y ait pas de quoi détruire les espèces de structures qui dégagent du poison. Ah oui, mais alors ça, moi, je trouve ça cataclysmique. Je trouve que c'est un drame. Genre là, ils nous ont rajouté une tonne de nouveaux obélisques. Très bien. Soit, mais on n'a toujours pas de quoi, détruire ces trucs de poison. Ou mettre des générateurs qui neutralisent l'air de ces poisons. Même le fait de pouvoir le confiner. C'est-à-dire que techniquement, si je crée un bâtiment fermé, je devrais pouvoir l'isoler du poison et avoir littéralement mon plancher qui passe juste au-dessus sans être empoisonné. Mais bon, après, les gars, on ne sont encore pas là. Mais il me sort combien de monstres, le truc, là ? Ah, c'est bon, il est éclaté. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Rah, YouTube, ils ont eu droit à une phase seule. Eh, tu sais quoi, Shinai ? T'as été parfait. Saches-le, t'as été parfait. Ah, nécessite 50 mégawatts. Bah, ça se fait, ça. Ouais, sûrement. Ça se fait tout de suite, ça, même. Bah, vas-y. Et du béton armé. Ça, j'en ai. Des cartes graphiques qui traînent par terre. Des vices ici. Au revoir ! Est-ce que c'est la nouvelle Nvidia ? Non, je crois que c'est une vieille. Putain, j'ai vu, après, en lui, ils sont à 4.090. Oh, on a un Geyser, ici ! Trop bien, ouais. On a déjà au moins deux Geyser à côté de chez nous. Narf, est-ce que tu peux venir voir vers moi, s'il te plaît ? Oui, attends, je peux être à des chatiers. Je vois un bug graphique, un sacrilège d'un bug graphique. L'est-il ? Est-ce que tu vois la tasse à café renversée, ici ? L'est-il ? Ah, ok. Eh bien, je te laisse... Je t'envoie un petit screenshot. Tu verras ce que je vois. Un sacrilège. Attention, YouTube, je vais voir ce qu'il voit. Oh, mon Dieu ! C'est heureusement que vous n'avez pas vu ça, YouTube, parce que c'est vraiment horrible. C'était une tasse de café, mais renversée. Euh... Ah non, mais il faut du béton armé. Oui, bah j'en mets. Ah, tu as du armé de bétonnasses. Et 50 mégawatts. Bah, 50 mégawatts, let's go, mon poulet. Pouf, brûleur. Alors, brûleur ou plus de flemmardie, c'est possible ? Non, c'est pas possible d'être plus flemmard. Tant pis. Il n'y a pas un poteau qui vient juste ici ? Ouais, je n'ai pas encore descendu de poteau, je crois. Dommage. Euh... Boum. 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 Euh... Boum. Tac. Ça, là. Ça. Ah, merde. Faux. Excusez-moi. Je commence. C'est vrai que vous n'avez qu'une seule connexion. Faut oublier. Eh, en plus, j'en ai de l'électrolimation, moi. C'est bon. Ah, non. Euh, tu produis combien de mégawatts ? Si, si, 50, hein. Ça sort 50, ça. Allô, tu veux bien l'ouvrir, le machin ? Je veux bien, mais il ne veut pas. Ah, voilà, c'est bon. C'est bon ? Yes. Ça, j'économise ma matière première, là. C'est en train de cramer. Et donc, tu me disais, il était où le pétrole pur ? Le pur pétrole. Alors, le pétrole. Oh, un champignon. Un autre champignon. Aïe. Aïe, du poison. Aïe. Mais ça fait 0 dégâts. Oh, c'est de la merde. J'ai balancé un obélisque sur un nid. Alors, là, je suis sur un normal. Ouais. Oh, non, il y a un gros. Oh, non, il y a un très gros, là. Ah, tout le monde a repop. Je vais avoir besoin de toi. Ah. Heureusement que tu es bien armé, hein. Je ne sais pas qui est ton armurier, mais sache qu'il est très bien. Ouais. Pétrole brut. Euh, du coup, là, il y a une limace à récupérer en plus. Masse limace. Et mec, toutes les limaces, elles ont repop, hein. Genre, je ne sais pas où tu en avais trouvé, mais je crois que tu peux refaire un tour pour en récupérer. Donc, là, tu as un autre pétrole. Pur. Donc, celui-là, il est pur. Et donc, tu as la flaque, là, qui est au milieu, qui est comment ? Normal. Ouais, on a un pur pas loin. Donc, tu as deux normales, c'est ça ? Deux normaux, du coup. Deux normales. Et je crois qu'il y a une quatrième flaque. Moi, j'ai vu du bon char, je récupère du bon char. Même si ce n'est pas vital qu'il en faut, je récupère du bon char. Bah, il va falloir que j'aille récupérer toute mon installation de l'autre côté. Mais, ouais, ok, pas de suite. Ah oui, d'ailleurs, en cas où je tomberai sur une merdaille maintenant, hop, je me régène. Il y a des fricks qui traînaient. Oh, mais il y a un champi, ici. Champi. Moi, je vais pouvoir nous faire des quantités de soins, mais astrologiques, à ce niveau-là. Astrologique. Je vais passer mettre le... 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 Ce qu'il dit dans le lab. Ah, je n'ai pas suivi, tu disais ? Je passe mettre le disque dur dans le lab. Ok, bonne nuit. Ce serait bien, ouais. Mais, euh... Et donc, il n'y a pas quatrième gisement ? Déception, euh... Déception sur 20, oui. Voilà. Ah, ça, c'est de l'uranium, par contre. Oui, c'est de l'uranium. On se bat. Obligation professionnelle, je vais essayer de faire un détour. Et donc, bah voilà. T'as un petit gisement pur, finalement, juste en suivant une dalle de béton. C'est pas beau, ça ? Est-ce que je te... Est-ce que je te tire du câble ? Euh... Ouais, tu vas pouvoir. Tu vas pouvoir, tu vas pouvoir, tu vas pouvoir. Est-ce que vous m'avez vu que j'ai ce qu'il faut pour tirer du câble ? J'aime beaucoup notre petite forêt de béton. Ça a l'air de rien, mais le petit chemin pour y aller, plein d'arbres... Je trouve ça trop bien. Bon, on va péter à du courant, ici, hein. Bonjour. Après, j'ai tenté un proto-design de mur, aussi. Faudra que tu vois ça, l'occasion. C'est pas urgent. J'ai testé ce proto-design de mur, donc qui est une construction, en fait, j'ai envie de dire, maison. Un assemblage maison, qui est testé du côté du soufre. Du côté du soufre, juste avant d'entrer dedans, on voit qu'il y a un début de muret qui a été testé. Voilà. On me dira, ça te plaît, ça te plaît pas ? Est-ce que tu veux toute une base comme ça ? Juste un côté, un truc, un machin, blablabla, je n'en sais rien. J'ai envie de dire, finalement, c'est toi qui décide. Ouais, c'est pas toi qui décide. Ouais, bah non, hein. Moi, je suis qu'ingénieur, bon chat. Même pas, je suis même pas ingénieur, je suis maçon. C'est toi, l'ingénieur. L'ingénieur, ouais... Bah, c'est toi qui a fait toutes les usines, mec ! Ouais, quasiment, hein. Boum. Ok, j'ai trouvé un gros... Et tu veux un potal en bas, je vais te poser un potal là. Et je vais te le poser en tiers vénère. Voilà. Aïe, là, je suis triste que d'être... Dure. Eh oui ! J'ai exactement un pédé. Ok, vu que son pur, il est là, j'aurais peut-être pu te tirer ça plutôt à gauche, non ? Non, si j'avais été intelligent. Il est où ? Il est où ce gisement de pétrole ? Il est vraiment sous la dalle. C'est sous la dalle ou je ne vois que dalle ? Des vis et cadres modulaires lourds. C'est celui-ci. Alors, il faut que j'arrête de me faire des dégâts pour me faire des dégâts. Non, celui-là, il est normal. Il est où le pur ? Ah oui, donc, il est là. Peut-être, dans où je le voyais, je repars, quoi. C'est terrible. Tac, tac. Ouais, j'aurais pu tirer un peu plus à gauche, ouais. Ok, écoutez, madame, je m'emmène. Voilà. C'est très bien. Voilà, c'est vrai. Et voilà, monsieur, c'est fait. Il suffisait de demander. Ouais, je ne peux pas récupérer le champignon. Non, mais les diablo... Ah, un GTA, c'est une fois. Je vais récupérer celui-là, quand même. RISC DE RISC! Ah, c'est bon. Non, mais je ne suis pas là. Oh, merde, ne m'en est pas. Allez, je suis là. Allez, les diablo, au revoir. Je crois que j'ai toute la faune locale sur la gueule. Ah, tu vas encore me la ramener, c'est ça ? Carrément. Ce serait bien de pouvoir mettre des tourelles automatiques. Oh, de ouf. Oh, de ouf. Oh, moi, et justement, je trouve que ce serait une bonne utilisation du pistolet barre d'armature. Qui est, on ne va pas se mentir, pas si dingue de ça. Et assez vite substitué ou remplacé par quelque chose de plus crédible. Bon, maintenant, ils ont rajouté aussi des nouvelles munitions, ce qui fait que c'est quand même très cool. Et je crois qu'ils ont vu les dégâts à la hausse, parce que je t'ai vu t'en servir sur le gros. Je crois qu'ils ont vu les dégâts un petit peu à la hausse. Alors, non, le gros, il a juste été paralysé, c'est tout. Il n'a rien fait d'autre. Ah, si, ça a dû lui faire des dégâts aussi. Moi, honnêtement, j'ai dû lui mettre 8 coups de barre de fer maximum, il est tombé. Allez, il y a une analyse qui est déjà lancée. Excellent. J'en ai récupéré un autre sur la route. Ah, parfait. Et j'ai récupéré un autre, donc on va faire des piles. Alors, il y a 6 piles. Ici, pour les bleus, je crois. On a envie de dire, la recherche avance. Dans le coffre, je pose les 8 piles que je viens de récupérer et le disculure. Oh, la pluie de piles. Quel plaisir. Une pluie, je ne sais pas si c'est une pluie, mais c'en est. J'en ai aussi sur moi, donc des limaces, dont une violette. Oh, c'est pas mal. Donc, 8 piles. Ah, t'as donc un deuxième disque dur, c'est ça ? Ouais, j'en ai récupéré un sur la route. Trop bon. Je me balade avec le... Donc, toi, t'as 8 piles. Et donc, moi, j'ai sur moi... T'as un roulement de tambour. J'en ai 6. J'ai. Ah, ça nous remet bien. 6, en sachant que j'avais techniquement les dernières piles sur moi. Donc là, j'en ai 13 sur moi. Ou un 6. Il nous en restait 7. Donc là, c'était 13. On est passé à 21 piles. Ça fait plaisir. Je pourrais m'amuser à revider tous les stockages pour, là, piler toutes les machines comme un sourd. Et dire, j'en m'en fous. Allez. On bourre. Je m'en cogne. On bourre. Ça serait incroyable. Il y a une chose incroyable que j'aurais envie de faire aussi. C'est un coffre spécialement conçu pour les moisissures. Je pense que je vais partir là-dessus. Les moisissures. Est-ce que je vais faire ça ? Les champignons, en fait. Les champignons. Mais pas les champignons que tu transformes en médicaments. C'est vraiment les mycéliums, là. J'ai jamais vu ça. Si, les mycéliums. Tu vois pas les mycéliums ? Non, je vois pas. Eh bien, le mycélium. En fait, je suis en train de me dire que je vais le faire là. Mais pourquoi le faire là alors que finalement, cette base va être abandonnée un jour ? Définitivement. A tout jaja. Donc je déplace le tout. Cofre vidé. Mais je sais même plus ce que je disais. En train de penser à deux trucs quand même. Cofre, coffre, champignons de base. Ouais. Je suis en train de les changer de place. Et donc ouais, les mycéliums, c'est les espèces de champignons que tu trouves dans les grottes. Tu sais, qui sont avec des couleurs un peu exotiques. Souvent. Ou par exemple, là, quand je suis allé récupérer la sphère de merceur qui est sur le chemin de ton pétrole. Tu sais, il y avait une sphère au tout début du jeu. On ne pouvait pas la récupérer. On était à côté. Il y avait des grands champignons bleus. Il nous fallait la tronçonneuse. Ah, ok. C'est ça le mycélium. Et en fait, voilà, tous les grands champignons que tu croises, même ceux, par exemple, là où tu vas aménager le pétrole, dans l'eau, là, il y a des grands champignons qui ne ressemblent à rien, là, qui sont blancs et roses, qui font une tige avec, genre, des tiges qui portent en étoile au sommet. Voilà. Et ça, tu les découpes, ça te donne du mycélium. Et le mycélium, on peut s'en servir pour faire des filtres pour aller dans les zones empoisonnées. D'accord. On peut s'en servir aussi pour fermer des médicaments. On peut s'en servir pour faire des tas de trucs. Genre, là, actuellement... Donc, on peut s'en servir sur des inhalateurs. Ah oui ! Ah oui, ça, d'ailleurs, il faut que je t'en cause, ça. Si jamais tu trouves sur ton chemin des noix... Ouais, j'en ai. ...de beryl, ramasse tout ce que tu trouves. En fait, on a un chien de noix de beryl. D'accord. Pour te faire des inhalateurs, pour te faire du soin, là, du heal, parce que j'essaie de faire que la même recette, que ça ne prenne pas plusieurs emplacements d'inventaire. Parce que je ne sais pas s'ils se compilent. Inhalateurs. Ouais, après, ces vitamines, machin, ce ne sont pas les mêmes. C'est un problème. On fait quoi avec ça, déjà ? Ah oui, on ne les a pas, les filtres. Il n'y a rien. On ne les a pas. Je te dis des merdes. On fait des filtres, ça, c'est sûr, avec. Déjà, avec ça, c'est vachement important. Il n'y a quoi là-dedans ? Il n'y a rien. Parfait. Tac. Hop, hop, hop. Paf. Le médical, le biohazard. Le sol, il est hostile avec moi. Ah, là, ça ne rentre pas. Le sol est hostile avec toi. Ouais. Tu me rapproches, il fait mal. J'ai envie de le comprendre. Par contre, les moteurs, peut-être en gardien. Bon, je vais les foutre à la poubelle. On en produit, maintenant. Tac. Par contre, je vais mettre ça là. On est en train de foutre tellement de trucs à la poubelle. C'est un truc de fou. Bah, là, oui, je vais en jeter. Bon, je garde les cartes graphiques, tout ça, parce que, pour l'instant, on n'en produit pas. Mais, euh... Cadre modulaire et plaque de fer renforcée. Bon, je ne veux pas être méchant, mais... Ce n'est plus tout à fait d'actualité. C'est trop, non. Euh... Ça, je vais le garder avec moi, de toute façon, pour l'instant. Et... On va glisser ça ici. La gravité est bien étrange, ici, s'il n'empêche. Là, comme ça. La gravité sur cette planète est étrange. Bah, elle est normale, c'est juste parce que tu as des... Tu as des décathlons. Non. Non, ou c'est parce qu'il est en train de se passer une dingue ? Un tuyau qui flotte, alors qu'il n'est rattaché à rien du tout. C'est étrange, la gravité, ici. Alors, moi, j'ai envie de te répondre. Tu ne sais pas en quelle matière est fait ce tuyau ? En hélium. Bah, ça se trouve. Ça se trouve. En fibre d'hélium. Ou... Possible. Ou d'autres matériaux encore plus légers. Ah ouais, en vibranium, quoi ? Mais ce n'est pas léger, ça. C'est parce que ta compréhension ne peut pas aller jusque-là, que ça n'existe pas. Après tout, je rappelle que techniquement, les gens qui jouent à Donjons et Dragons, ils jouent à de la science-fiction. Puisque c'est un jeu blindé de magie, avec des portails magiques qui te permettent d'aller sur d'autres planètes. Ça s'appelle de la technologie, les gars, non ? Ouais. Après, toute forme de technologie, enfin, toute forme de magie est une forme de technologie... Que nous ne comprenons pas, ou que nous ne maîtrisons pas. Et ouais. Trop avancé, pour nous, là. Trop prête. Et ouais. Potentiellement, on ne sait pas. Ils ont l'air cons comme ça avec leurs arcs, mais ils font des portails dimensionnels, les mecs. J'ai un arc ! Ouais. Et un portail interdimensionnel sur un monde de la mer. Utilité ? J'ouvre un portail en fond de mer, dans le fond de la mer, et sur ta gueule, tu meurs. La lame de fond et la pression exercée, ça va tuer tout le monde. Ouais ! Même si, en vrai, le manque d'oxygène aura suffit. Mais c'est vrai que dans le doute, t'es bien broyé. Non, non, tu sais, si tu veux faire une attaque assez dévastatrice, t'ouvre un portail sur le fond de l'océan. Ah, ça marche. T'ouvre un second portail sur la gueule du type. Bah, ça fait une lame de fond assez violente, en vrai. Ah bah oui, bien sûr. La pression exercée, et t'en fais un petit, un tout petit portail. Pas un truc trop gros. Si tu l'ouvres juste trois secondes, ça fait un sort, alors que le portail, ça doit être un sort niveau, allez, on va dire, niveau 4, ça te fait un sort d'eau niveau 10. Tellement c'est dévastateur. Des toits dans les coins. Pareil pour le feu. Tu le mets, tu fais un truc au fond d'un volcan, boum, lame de vagues. Le mec, en fait, c'est un match de la téléportation, mais... C'est un match, c'est devenu un match offensif, en fait. Ah bah oui. Techniquement, si t'as le droit de téléporter les gens de n'importe où ou n'importe quoi, techniquement, t'as un pouvoir de destruction. T'as un pouvoir de construction, de destruction, tu peux tout faire avec. Même si c'est seulement les objets inanimés, l'eau... Moi, je pense à un truc. L'eau, l'espace et le magma, rien que ça. Oui, oui. Le fait qu'il y ait du vide, tu enver... Enfin, on sait maintenant que l'espace n'est pas complètement vide. Les atomes sont juste extrêmement éloignés, les uns des autres. Bon, ça compte comme du vide, mais... On part du principe que c'est du vide, mais le truc, c'est que... Tu balances ça sur un... J'entends un bruit. Tu balances ça dans l'espace, bah le mec, il se fait happer par le portail. Et le fait qu'il se fasse sucer par l'espace, bah... Si tu veux être un peu taquin, tu lui en mets deux. Tu sais, à la portale. Tu lui en mets deux, dès qu'il se fait happer et... Enfin, t'en fais quatre. Et tu le fais, se faire écarteler. J'ai des idées cheloues. Ah, c'est l'heure de se rendre au man. Excellent. Le deuxième est dans le coffre à côté. Il est dans ma poche. Il est tentable. Alors, le premier, c'est créer du carburant dilué, conditionné. C'est une alternative au carburant bidon, quoi. Conditionné, hein. Donc, ça consisterait... Alors, le plan de base. C'est trois volumes de pétrole brut. Pour obtenir deux plastiques. Et une huile lourde. Ah oui, non, mais ça, c'est le plan de l'huile. Putain, je suis con. Je vais dire, il y a un problème. C'est pas la recette que je cherche. Est-ce qu'on peut avoir la... Voilà. La recette originale. La recette originale. Elle n'y est pas. Elle n'est pas décrite. Attends, parce que là, on est d'accord que... On ne l'a peut-être pas encore. C'est ça, le truc. Si, si, on l'a. Ah bon ? On l'a. Bon, après, voilà. Après, en vrai, pour fabriquer du pétrole, c'est juste... Pour fabriquer du carburant conditionné, c'est juste du pétrole. Voilà. C'est du pétrole et du plastique que ça prend. D'accord. On n'a pas de plastique encore. Là, en gros, ça te demande... Ça te prendrait de l'eau et des résidus de pétrole. Je ne trouve pas ça intéressant, parce que ça t'oblige à mettre une pompe à eau. Que normalement, tu n'as pas besoin. Voilà. Ça, c'est mon avis. Ensuite, c'est des plaques de fer alternatives, dans lesquelles on inclut du plastique dedans. Donc, ça permet de faire avec 10 lingots de fer. Dans une assembleuse, tu mets 10 lingots de fer et tu mets 2 plastiques et tu obtiens 15 plaques. Et ça t'en sort 75 par minute. Voilà. Et le dernier, c'est la plaque d'acier renforcée, où pareil, c'est dans une assembleuse. Tu injectes 3 lingots d'acier et 2 plastiques. Et ça te sort 18 plaques de fer. Ah ouais. Alors, je n'en trouve vraiment aucun intéressant. Mais si je dois en prendre un, je prendrai celui du milieu. Parce que vraiment, ça fournit beaucoup de plaques de fer. Vas-y. Voilà. C'est le seul intérêt que je lui trouve. Je suis déçu. N'est-ce que tu reçuis. Peut-être on va pouvoir s'amuser. Voilà. C'était la fin du fun, YouTube. Parce que, vous avez vu, je me suis remis à Kraft. À faire mes bobines de biocarburant. Je ne sais pas qui regarde mes vidéos, mais celui qui regarde mes vidéos, je pense que la seule chose qu'il a envie de faire, c'est que, c'est de venir dans la partie, me construire une machine pour faire mes biocarburants à ma place. Solide. Ça va être la moitié du temps des vidéos. Il y a une possibilité possible. Mais je tiens à te rassurer, YouTube. C'est la moitié du temps tout court. Oui, tu disais ? Je disais, qu'est-ce qu'il faut amener ? Attends, dans une raffinerie, il faut ramener quoi ? Hop, pour une raffinerie. J'ai de quoi en construire une, non, t'inquiète. Raffinerie, il te faut 10 de baits, 10 moteurs, 30 tubes d'assial et 20 cuivras. Il va falloir que tu en construisces plein. Ah ouais ? Tu sais, c'est comme le bon char, quoi. Ou même comme les pompes à eau, tu dois avoir une pompe à pétrole qui doit pouvoir alimenter au moins un, trois raffineries. Résine de polymère. Je comprends rien ce que c'est, ce que ça fait. De quoi ? Usine de polymère ? Non, alors attends. Pour du plastique, ça va me faire des résidus de pétrole lourd. Et ça, il faut 3 mètres cubes de pétrole brut. Ah, attends, attends, regardez ce qu'il y a dans la, ce que propose la raffinerie, c'est ça ? Et ça, la coque de pétrole, il faut du pétrole lourd. Carburant résiduel, il faut du pétrole lourd. Carburant, il faut du pétrole lourd. Cahoutchou résiduel, il faut du pétrole, de la résine de polymère et de l'eau. Le plastique résiduel, il faut de la résine de polymère et du pétrole. Et du caoutchouc, il faut du caoutchouc et du résidu. Et ça donne des résidus de pétrole lourd. Donc, idéalement, il faut balancer du pétrole. A quoi sert la coque de pétrole ? Ça se substitue au charbon. Ah ouais, ok, d'accord. Non mais comme quoi, le charbon a de l'avenir, comme dans notre vrai monde. Ça parle mal. Ça parle mal, mais j'ai raison. Ah, j'ai plus de moteur. Ah, je peux t'en ramener. S'il te plaît. En plus, et pile au moment où j'ai fini de tout transformer, c'est incroyable. Par contre, je sais pas si j'ai pris de quoi construire, on va dire que oui. Ah ouais, par contre, c'est vrai que c'est un peu loin. Enfin, c'est un peu loin, parce que je coupe pas à travers. En vrai, je pourrais sauter en bas, je gagnerais du temps, mais je crois qu'il y a du poison en bas. C'est pas sûr d'être rentable comme action, ça. Ça ressemble un peu à une idée de con, j'ai l'impression. On va continuer sur ma plaque de béton. Alors, pour l'optimisation de la place, je suis pas ouf. Non, non, mais de toute façon, pour l'instant, tu poses, on regarde ce qu'on peut faire avec, on regarde ce qu'on tire, on regarde les volumes de ce qu'on a besoin. Et vu que c'est encore une fois des liquides et tout, vu que c'est des liquides, c'est chiant, on peut pas trop anticiper. On teste, on pose, et puis de toute façon, on reposera ça au propre. C'est là, pour le coup, le pétrole, on va pas pouvoir le mettre, lui, sur la dalle de béton. Je crois que... Ah si, tu l'as mis en haut ? Ouais, ouais, j'ai mis en haut. Ça tient ? Ça pousse ? Bah, pour le moment, je vais regarder. Je suis pas sûr, là. Oh non, ça poussera jamais. Mais je vais mettre des... Alors, j'arrive, et en même temps, t'as un nuisible qui a décidé de venir t'emmerder à côté de ton toyon. Voilà, il y a un nuisible besoin à côté de ton toyon. C'est efficace, ce truc. Efficace, hein ? Et pas cher, en plus. Ah ouais, alors celle-là, elle est... Tu voulais des moteurs ? Ouais, pour refaire une... Euh, ils sont où les moteurs ? Les moteurs ? Eh, tu sais que ça se remplit, hein ? Oui, mais c'est jusqu'en haut qu'il faut que ça se remplisse. Je vois pas les moteurs. Ah si, ils sont là, tiens, paf, des moteurs. Et ce qu'il te faut ? Des vis, des cadres modulaires, des plaques de fer renforcées, ou des choses comme ça. Euh, pour le moment, j'utilise mon moteur. Ok. Euh, on va faire une pompe à pipeline. Non, justement, il faut... En fait, il faut qu'on arrive à faire un truc sans avoir besoin de pompe à pipeline. Parce que la pompe, mon gars, elle suce ! Est-ce que t'as regardé combien ça consomme, une pompe ? Vas-y, pose-en une, tu vas voir. Ça suce, ma gueule, hein ! Vas-y, il te montre sur quel volume il pousse quand tu la poses, maintenant. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas mal. Et ça consomme... Je vois pas. Branche-la, branche-la. Branche-la un potal. Tu sais quoi ? Regarde le potal, je vais te la brancher. Je mets sur le potal. C'est bon, je suis. C'est bon ? Je te branche. Consommation 406. 421, 435. Ah ouais ! Mais c'est vrai que sur notre production, on est vraiment... Vraiment là. Sort, hein. Bah, en fait, ce que là, t'es en train de te dire, c'est que ouais, non mais là, nous, on peut... On est large. Une fois que t'auras mis deux, trois, quatre plans de pétrole et que tu seras obligé de tourner avec des pompes. Parce que là, t'es en train de te dire, yes, bah ça monte. Oui, ça monte. Mais... Alors déjà, je suis même pas sûr que ça monte parce que j'ai le lait sur le tuyau, là. Ça reflue. Regarde, regarde le tuyau. Tu viens là où je suis. Tu viens là où je suis. Tu regardes le tuyau. Ouais. Eh bah, ça monte même pas. Ça reflue. Alors, soit ça reflue, soit il arrive à le pousser jusqu'en haut. Non, il ne le pousse pas jusqu'en haut. Donc, tu vois, ça reflue. Donc, tu n'as pas assez de pompe, déjà. Donc, vas-y, mets plus de pompe. Plus de pompe. Ici, on est comment ? Ah, ici, juste derrière, on est plein. Juste derrière, on est plein, on est prêt. Voilà. Parce que là, le problème qu'on a, c'est la hauteur de refoulement. Ouais. Pourtant, on est à une hauteur de refoulement extrêmement basse. Je ne vois pas pourquoi. Attends, attends, attends. Ton pétrole, il continue à tourner, là ? Ton pétrole, il est à l'arrêt. Non, mais c'est pour ça qu'il n'y a rien. Attends, attends, attends. Il n'y a rien qui arrive parce que ton pétrole, il ne tourne pas. Ah, mais il est à l'arrêt parce que... Mais pourquoi il est à l'arrêt, lui ? Ah, parce que la conduite, là, elle est pleine. En fait, déjà, cette conduite, là, elle est pleine. Celle-ci, elle est comment ? Celle-ci, elle est pleine. Celle-ci, elle est comment ? En fait, il faudrait qu'il soit là. Ta pompe, il faudrait qu'elle soit juste là. C'est chez toi, le téléphone, ou c'est mes voisins ? C'est tes voisins. C'est génial. J'entends le... Bah, du coup, tu peux appeler tes voisins pour leur dire qu'ils ont leur téléphone qui sonne. Attends, je les appelle sur leur téléphone. Ok, ça commence à monter, ça commence à monter, ça commence à monter. Ouais, ok, ça monte ? Est-ce que ça monte ? Alors, déjà, le premier test que tu peux faire, c'est virer la pompe qui est au milieu pour voir si celle du bas suffit. Il n'y a pas de reflux, là. Là, il y en a. C'est en train de descendre. Non, c'est un... Ok, c'est un truc stable. Il n'y a pas de reflux. Il faudrait même enclencher une raffinerie, je pense. Ah ! Bah, normalement, elle devrait s'activer toute seule, ta raffinerie. Bah, non, je n'ai pas mis de plan dedans. Tu n'as pas mis de quoi ? Je n'ai pas mis de plan, je ne sais pas quoi faire. On va faire du plastique, de bas ? Ah, tu veux dire ? Ah, dans ta raffinerie ? Oui, oui, le premier truc à sortir, c'est le plastique. Plastique avec du résidu de pétrole lourd ou pas ? Alors, ça marche avec deux pompes ou ça marche avec une seule pompe ? Question. Alors, pour le moment, je ne sais pas. Comme ça ne consomme pas de pétrole, je ne saurais pas te dire. Non, mais je te parle de tes toyots. Je t'ai dit, il faut virer la pompe du milieu pour voir si ça marche avec une seule pompe. C'est vrai, j'en avais mis trois en tout. Ah, tu en avais mis trois ? D'accord, donc tu as été obligé de reposer une autre, c'est ça ? Non, non. Ok. Alors, bon, c'est très très posé à l'arrache. Oui, alors, c'était juste pour voir un peu. Oui, oui, pas de souci, pas de souci. Non, il n'y a pas de problème. Justement, vu que c'est posé à l'arrache, j'aurais bien test, tu vois, ici, là. Genre, en face de ta pompe, là. Tac, tac, tac. Ah, bon, tu es dans le chou comme ça ? Parce que, ouais, c'est ça, en fait. Je te mets un soport à toyot. Je l'aurais bien envoyé, genre, bien droit là-dedans. Voir si, proche de la pompe, c'est quoi, je vais même tirer du béton au plus proche de la pompe. Pour voir si on peut l'envoyer droit. Et si ça suit le... Si ça suit tout seul, si ça marche. Ou, genre, avec une seule... Une seule... Ah, le mame est terminé. Ce qui me fait penser que je n'ai pas posé de mame ici. Donc, je vais nous poser un petit mame vite fait. Tac, elle est super spécial. Un mame. De toute façon, on n'a rien ici. Mais il faut tout poser. On va poser ça, là, comme ça, pour l'instant. Alors, dedans, nous avons... Ah, intéressant, ça. Nous avons un rotor en acier. Qui prend deux tubes en acier et six fils électriques. Ça te sort... Euh... Cinq rotors par minute. Voilà. Ensuite, on a... Ok. La tôle de cuivre recuite. Donc, qui est une... Euh... C'est trois lingots de cuivre. Euh... Avec trois volumes d'eau. Pour obtenir trois tôles de cuivre. Pourquoi pas. Et après, on a le plaquage en plastique intelligent. Je suis tellement pas sûr que ça fonctionne. De quoi ? Ah, comme je l'ai mis. Ah, l'emboie de pétrole. Euh... Oh, oui, large. Attends, 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 c'est bon. Attends. En fait, si je me mets dessus, il va me donner la recette. Ouais, c'est bon. Donc, la recette du plaquage intelligent, c'est une plaque de fer renforcé plus un rotor égale un plaquage intelligent. Ok ? Ok. Et ça en produit donc deux par minute. Ok. Là, c'est la même recette, mais dans laquelle tu adjoint trois plastiques supplémentaires. Et ça te fait sortir deux plaquages intelligents, soit cinq par minute. Donc, c'est même un peu plus rapide. C'est-à-dire qu'il te les sort en 20 secondes au lieu de te les sortir en 30 secondes. Et il te les sort par deux au lieu de par un. Je trouve pas ça dégueulasse. Qu'est-ce que t'en penses ? Si, pas mal. Pas mal ou on craque psychologiquement pour le rotor en acier ? Le rotor en acier, on a déjà tout ce qu'il faut pour le faire. Ouais, le rotor en acier, ça peut être sympa en vrai. Non, c'est tout ça. C'est ce que tu me dis. C'est toi qui va sortir le plastique, donc c'est toi qui va décider d'en faire ce que tu veux. Toi, l'ingénieur, moi je pose du béton, je connais rien. Je sais pas, j'ai jamais joué au jeu. T'es soé. T'es soé. C'est mon incompétence qui te fait tousser comme ça. Oh, c'est la mienne. Ah, ça arrive jusqu'en haut là ? C'est ouf. Par contre, non ça monsieur, je peux pas tolérer. Par contre, le réflexe, il faut que tu prennes, même si c'est du temporaire. C'est ça, bro. Ah ouais, ok. Tu sais pourquoi ? Parce que déjà, même en termes de consommation, tout ça, lui, ça va être un bon visuel. Parce que même quand tu vas dire, mais normalement, le truc qu'il est en train de me dire, mais ça suffit pour que ça passe, certes. Certes, sauf qu'avec le reflux, ou parce que c'est en train de se diviser dans des tuyaux, et bah en fait, ton propre tuyau, elle, il ne monte plus assez ou ce genre de truc. Parce que, comme pour les tapis, quand tu sépares, t'as des surprises. Je suis peut-être trop près. Ouais, non. Non, après, si tu veux être prêt, ça peut se faire, mais il faut que tu aies, voilà, ton trou juste en face de celui-là. Voilà, c'est ça. Non, non, tu peux le ramener, tu peux le ramener si tu voulais. Non, parce qu'après, si je dois faire des subdivisions, ça va être chiant. Là, c'est surtout si tu veux remonter ton toyo, qui est emmerdant. Mais, là, c'est typiquement le genre d'usine où, de toute façon, on va faire ça, ça, très probablement, avec juste un croisillon, genre, au milieu, pour, ah oui, non, il faut qu'on le recule un peu pour pouvoir mettre les tapis. Il n'y a pas besoin de tapis. Et si on veut faire rentrer du solide ? Oui, mais selon ce que tu vas avoir en raffinerie, tu vas peut-être vouloir rentrer du solide. Ah, ouais, mais pas sur celle-là, je ne pense pas. Je ne sais pas, mais moi, je préfère pré-supputer que tu vas avoir besoin de ça. J'ai fait un truc tout moche, là. Ouais. Alors qu'on peut te faire un truc tout beau. Genre, exactement. Il est bon, il est bon, il est bon. Tu sais que tu peux même le poser, tu peux même le poser, le pré-poser avant, si tu veux. Ouais, ben là, c'était pas mal ce que j'ai fait. Ouais, ouais, tout à fait, complètement. Ouais, alors pourquoi tu t'es décontré ? Ah, celui de gauche que je parlais qui était bien, celui de droite, il n'était pas droit. Il n'était pas droit, monsieur. Quelle indignité. Il n'était pas parallèle. Il était dégueulasse. Voilà, là, il est parfait. Et là, et là, moi, je monte sur le réservoir, je fais petit, Shinaï. C'est beau ce que tu fais. Euh, et ben maintenant, il va falloir... Et tu vois, tu as fait du provisoire, il est déjà solide, ton provisoire. Les gens peuvent le laisser, t'en ai huit ans, si on veut. J'ai mis un poteau dans ton truc. Et on le met en poteau. Alors, je ferai sortir du plastique avec du pétrole brut. Enfin, du résidu de pétrole brut. Donc, ça veut dire mettre, je ne sais pas si on a les groupeurs, mais mettre un réservoir en sortie. Un gros réservoir en sortie. Et, attends, je vais te montrer ce que je voudrais faire. Logistique, le réservoir est où ? Euh, il est dans organisation. Avec tous les conteneurs. Je suis con. Donc, on mettrait un réservoir genre là. Non, t'es pas content, on ne construit jamais, c'est moi qui construis tous. Et, un coffre, j'ai plus de tube, j'ai plus de tube, de poutre en acier. T'as plus de poutre en acier ? Ouais, j'ai plus de tube en acier. Alors là, je suis désolée pour toi, mec, j'en ai zéro sur moi. Ouais. J'en ai zéro, il va falloir faire un petit crochet maison, faire un plan. Ouais, bah, regarde, ça, c'est très bien. J'ai ce qu'il faut, plus comme ça, pour mettre le plastique. Ah, mais c'est pas aligné, ça. Donc, ça me fout le démon, on est d'accord. Ah, voilà. Donc, moi, je veux que je sois aligné, parce que je suis un psychotique. Voilà. De quoi ? Qu'est-ce qui n'est pas aligné ? En fait, il me dit que c'est aligné, mais c'est aligné avec la machine, pas avec la sortie de tuyau. Et moi, je veux que ce soit aligné avec la sortie de tuyau. Ah, et on ferait une sortie de tuyau pour chaque, et après, on ferait un gros réservoir. Pourquoi ? Bah, parce qu'en fait, elles vont toutes dégager des résidus de pétrole brut. Alors, le résidu de pétrole brut, c'est un tapis qu'il te faut. Quoi ? Oui, c'est une matière qui passe sur un tapis. Non, le résidu de pétrole brut, ça m'indique un tuyau. Attends, c'est quoi ? C'est lequel que tu produis, là ? C'est carburant, c'est quoi que tu produis ? Plastique. Ah, plastique, oui. Ah oui, oui, donc c'est un tuyau. Oui, oui, excuse-moi. Donc, oui, en fait, là, là-dedans, tu as de l'huile. Tu vas avoir de l'huile lourde qui va sortir, ton résidu. Voilà, donc il faut en faire trois. Ok. Mais d'ailleurs, oui, c'est pas ce que tu es en train de me dire. Oui, ça te sort de l'huile, mais... Hein ? Quoi ? Oula. À mon avis, tu t'es planté... Quoi ? Tu t'es planté de recettes, mon gars, non ? Non. Tu n'as pas choisi la bonne recette, je crois. Ah, peut-être. En fait, là, la première truc que j'ai, là, dans ta machine, actuellement, quand je regarde dedans, tu demandes de l'eau. Ah, voilà. Ok, c'est ça. Et donc, là, tu nous sors du pétrole. Ok, très bien. Évidemment, je vais te mettre, donc, en face du trouillou. Parce qu'il faut qu'on soit en face du trouillou. Ça, c'est parfait. Nous sommes donc en face du trouillou, là. Ah, mais t'as de quoi faire ? T'as des... Ah, non. Bah, si, t'as de quoi en faire. De quoi faire quoi ? Bah, les gros coffres comme ça. Ah, les conteneurs ! Oui, oui, je croyais que tu cherchais des... Non, les tuyaux... Du béton armé. Les tuyaux en acier, moi, j'ai pas. C'est ça que je te disais. Ah, mais j'ai compris béton armé. Ah, ok. Euh, sorry. Pas grave, pas grave. Donc là, tu ressors du plastique. Et là, tu ressors du plastique. Ah, est-ce que je peux t'inviter peut-être à t'intéresser à... Certes, tu as trois raffineries, mais à t'intéresser à produire aussi d'autres matières. Comme ? Le caoutchouc, peut-être ? Bah, tu as le... Dans les matières possibles faisables, tu as effectivement le caoutchouc. Qu'on va avoir besoin, évidemment. Ouais. Ouais, ouais. Qui est donc productible avec du pétrole, du simple pétrole, évidemment. Ouais, bah, on va faire du caoutchouc. Et le dernier qui est très intéressant à produire, alors c'est par la coque de pétrole, parce qu'on va les couilles de la coque de pétrole, j'ai du bon char, je l'emmerde. C'est le carbu. Ah ! Parce qu'on va faire tourner des centrales au carburant, monsieur. Pour produire plus d'électricité. Pour pouvoir brancher des plus grosses machines. Parce que là, sinon, à titre informatif, si on ne fait pas ça... Si on ne fait pas ça, quand on va arriver sur les grosses, là, à quatre entrées, ces deux machines de charbon, ces deux centrales de charbon pilées qu'il faut aligner pour la faire tourner. Ça commence à coûter un peu cher. Alors quand on branche une, tu fais, oui, ok, pas de problème. Quand on est en train de te dire, alors attends, je vais optimiser ma sortie de gisement, je vais en aligner quatre. Il y a ta ligne de charbon qui te regarde. Elle te crache le charbon plus sur le tapis, mais dans la bouche directe. Va mourir. Elle te dit, va mourir. Voilà. Par contre, on n'a pas de pétrole qui arrive. Une déception. Ouais, c'est un peu normal. Ah, t'as cut. Ouais. Euh, non. Tu pouvais le mettre droit. Je ne sais pas pourquoi il m'a... En fait, c'est avec le scroll de ta souris. Ah, ok. Une fois que tu as clic gauche une première fois, si tu scrolles, ça va incliner plus ou moins. Voilà. Tu vois, là, t'as incliné. Là, j'ai juste fait un clic gauche. Eh ben, oui, mais scroll ou n'importe quoi parce que... Il te la... Voilà. Et pareil, une fois que tu as fait ton premier clic gauche, tu peux choisir de la monter ou de la descendre. Ouais, mais là, si je la monte ou la descend... Oui, non, mais je te dis, mécaniquement, pour t'informer. Ok, ça arrive. Ok, ça arrive. Ça monte. Ok, c'est en train de monter dans le... Et ça tient avec une seule pompe. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. En plus, ça tient avec une seule pompe en 300 m3. La question, c'est est-ce que ça te laisse en pompe ? Non, jamais. Jamais ? Ah, jamais. Parce qu'on est loin, là. Mais moi, tu sais, j'aurais encore rapproché la dalle de béton. Moi, j'étais un gros bâtard. Non, 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 après, tu peux pas faire monter, là. C'est trop... Si c'est trop vertical, tu peux pas ? Ouais. Ah. Attends, y'a mon père qui vient de m'envoyer un message. C'est-à-dire si j'ai bien emmené les chats au béton. J'ai le béton. Je me suis... Eh, j'ai quand même... Je suis quand même intelligent, hein. Je me suis gouré de béton. Ah. Ce sont des choses qui arrivent. Ouais, c'est chiant. Mais est-ce que celle où tu t'es trompé était plus jolie que l'autre ? Euh... Celle où je me suis trompé, la secrétaire était très mignonne. Voilà. Parce que ce qui est incroyable, moi, j'ai trouvé, c'est que les vétos sont toujours mignonnes, en fait. Genre, t'as l'impression que c'est une condition d'acquisition. Incroyable, ça. Je vois un champignon. Je vais le chercher. Je vois un champignon. Il faut voir si au niveau de la consommation, c'est... Ok, là, c'est bon avec la pompe. Ah, celui-là, il se remplit très peu. Pourquoi ? Ah, d'ailleurs, dans les choses sur lesquelles je peux te racketter maintenant, ce qui va libérer de l'espace dans ton inventaire, est-ce que je peux te piquer tes noix de beryl ? Oui. Tu me jettes ça juste à côté de la pompe ou je vais aller chercher ? Non, et tout de suite. Ah, bah, je n'ai pas bougé de là où je suis, donc... Oui, oui, parfait. Tiens, tu as besoin de... Du réservoir. Oui, merci. Nickel. Oui, oui, oui. Je vais en profiter pour nous rajouter quelques petits ateliers standards. C'est-à-dire... Le magasin, bien sûr ! Sûr, comment pourrait-on vivre sans magasin ? Evidemment, le broyeur... Oui, il va falloir se rajouter un broyeur à un moment donné. Je te pose un broyeur, là, discret, juste ici, là. Ah, putain, c'est là où j'ai mis mon poteau, quoi. Mais putain ! Mais vraiment ! Mais c'est là où j'ai mis mes poteaux, je me... Oui, voilà, comme ça, voilà. Très joli, du plus bel effet. Milieu quasiment fusionné aux poteaux. Magnifique. Donc, il me faut ça. Et ensuite, dans les productions, il me faut les deux fameux ateliers. Un établi ici. Et l'atelier d'équipement Zola. Voilà. Ah, mais non, mais je suis con. Je peux pas le faire, celui-là. Comment ça ? Pour faire du carburant, il faut des résidus de pétrole brut. Pour faire du carburant, tu peux... Du pétrole brut, comment ça ? On est sur lequel, là ? Celui-ci, là ? Ben, sur tous, en fait. Ah, parce... Non, non, non. Non, non. C'est parce que celui-là, tu as choisi la formule avec du pétrole brut. Ah, oui, je me suis couru. Brut ! Sinon, tu peux le faire avec celui-là. Ah, ouais, ok. My bad. Et ça va te sortir du résidu. D'accord. Et de la résine polymère, qui permet aussi de faire... Oui, la résine polymère, excuse-moi. Ça te sort donc de la résine polymère. Pour être exact. Donc, là, ce qui serait intéressant... Salut, Maze, au passage. Ah, bonsoir. Là, ce qui serait intéressant, c'est que tu inverses ta production de caoutchouc et de carburant. Ah, ok. Comme ça, tu as tes deux réservoirs de pétrole, de résidus de pétrole lourds, qui sont côte-côte et qu'on peut fusionner plus facilement. On va dire un truc qui est gueulerie. Déjà, tu dis bonjour YouTube. Ah, salut YouTube. Tu peux répéter, s'il te plaît ? Ouais, j'ai inversé caoutchouc et carburant, pardon. C'était le carburant, là. Ok, c'est bon. Ouais, c'est ça. Donc, là-dedans... Attends, je vide les toyaux. Parce qu'il faut vider les toyaux. Coupe les machines, il faut vider les toyaux. Ok. Alors, attends, je la coupe parce que sinon, ça me pose problème. Tout le réseau de canalisation, vide. Vide tout. Vide tout. C'est pas vide. C'est bon, c'est vide. Et lui, tu me le vide aussi. Voilà, parfait. C'est bon. C'est allumé, c'est vidé. Essuie du milieu, il n'y avait rien dedans. Celui du milieu, il n'y avait rien dedans. Donc, c'est bon. Tu peux les alimer, effectivement, tous les deux. Ce qui nous fait... Que je voulais l'aligner sur... Bon, je l'abandonne alors. Ouais, ouais, à plus tard. Hop, ça, là-dessus. Voilà. Et là, il est beau. T'es beau, mon polo. Ah, et on a oublié, lui aussi, qui va nous sortir du résidu. Enfin, tout nous sort de toute façon de la résine. Si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Ah non, t'as ce qui nous sort aussi du caoutchouc. Ouais. Ok. Tac. Alors, je te rapproche toujours, en termes de construction, mais ça, c'est moi, mais je pense que tu seras assez d'accord avec moi assez vite. Je rapproche toujours les liquides entre eux. Parce que là, par exemple, sur le choix qu'on a fait, techniquement, les deux qui produisent des résines sont les plus distants. Sauf que ce qui se trimballe sur tapis, on s'en fout. Parce que ça ne fait pas de reflux. Il y a moyen de piler en bas ou pas ? Ouais, bah oui, par contre, je crois que j'ai posé toutes les piles. Ah merde. Je crois pas, j'ai posé toutes les piles. Mais pourquoi ? Parce qu'il ne produit pas assez pour alimenter trois. Bah, en fait, je trouve que j'ai un tuyau qui ne se remplit jamais. Celui-là, là. Celui-là. Ah, celui-là ? Ouais. Il se remplit très peu. Alors, ce qu'on peut faire, pour éviter de mettre le système, parce que pareil, vu que c'est des... Attends, parce que celle-là, celle du milieu, elle est encore en pause. Celle du milieu, elle est encore en pause. Non, non, je l'avais rallumé. Je viens de tout éteindre, justement. Pour permettre à la machine de charger. Tu sais, comme je fais pour les pompes à eau. Je l'ai fait d'abord tourner et charger le circuit, avant de les allumer. Ouais. Comme ça, tu as de la pression et tu as moins de reflux dans tes tuyaux. Alors, là, à l'heure actuelle, il n'y a pas de remplissage sur ce tuyau. Il n'y a rien qui arrive. Ta pompe est insuffisante. Elle est à l'arrêt. Ok, il faut que j'en mette une. Attends, je vais aller la voir. Je vais aller la consulter. Les tuyaux sont pleins. Non, 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 attends, attends. Elle est à l'arrêt. Comment ça, elle est à l'arrêt ? Elle est à l'arrêt, ta pompe. Celle-là, en bas, là ? Ouais. Non, mais il n'y aurait pas un câble qui aurait été coupé là-dedans ? Non ? Alors, là, je viens de la couper, je viens de la virer. Alors, je vais la remettre un peu plus haut. Non, tu la mets juste là, normalement. Juste au pied de celui-là. Enfin, devant, pas derrière. Je vais faire, déjà, je veux voir si ça se remplit. Sans rien ? Je viens de tout vider. Ouais, sans rien. Je viens de tout vider. Sans rien, pour l'instant, pour moi, pour l'instant, ta pompe à pétrole, elle envoie. Parce qu'un bon indice, si tu veux aussi, pour voir si tu as besoin de mètre ou pas, là, c'est que tu descends là où je suis, tu viens voir, et tu regardes ta pompe à pétrole, sa jauge de liquide, tant qu'elle se vide, c'est qu'elle n'a pas trop de reflux. Et donc, vu que ton tuyau devant, il est déjà plein, c'est que tu sais qu'elle arrive à charger en haut. Elle arrive à charger en haut. Donc, sans pompe. Sans pompe, ouais. Voilà. Ça charge. Le réservoir est en train de monter, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Pas vite, mais ça monte. Alors, ça va s'arrêter à un moment donné, puisque... Enfin, là, toi, ça va ralentir drastiquement, puisque la pompe s'est entièrement vidée, et que donc, là, elle est obligée de reconstituer un plein. Donc là, elle est en train de faire du reflux. Elle va être pleine, elle va s'arrêter, et normalement, tu es plein là-haut. Non ? Non, non, je suis à 50 sur 400. C'est compliqué, les liquides, hein ? Ouais, c'est chiant. Là, elle arrêt, parce qu'elle a fini vide, et elle s'est tapé un reflux, ça l'a étouffé. Ah, c'est bon, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte, là ? Ouais, c'est en train de monter, là. Ah, ça redescend ! Ouais, tu as du flux et reflux. Ils sont comment, t'es de fuyo devant le réservoir ? Devant le réservoir, ils sont moitié vides, moitié fins. Allume une machine, juste pour voir. Il y en a une qui est parti. Les machines sont pleines ou pas ? De quoi ? Je regarde si les machines sont pleines. Ok, toi tu consommes, toi tu tires, toi tu ponds. Je rallume une deuxième ? Non, non, rallume rien, calmez-vous, calmez-vous, monsieur. Calmez-vous tout de suite, monsieur, s'il vous plaît. Parce que là, je viens de tout couper, là. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui arrive. Ah, tu... ok. Je vais plutôt test un truc. J'essaye de faire un tampon à pression, en mettant un réservoir. Ok. Mais test des choses, quoi. Non, test. Ça fonctionne, c'est bien. Donc, ton tuyau du milieu, là, il est vide ? Ouais, complètement. Voilà, il est à 2-1, 2-1, donc avec des gros reflux, bien sales. Mais je suis en train de charger le tuyau du fond. Ouais, franchement, il nous manque une pile. Je vais aller les rechercher, s'il faut. J'ai même fait un petit coffre à côté, là, des ateliers, machin. Ramène quasiment... ramène toutes les piles, hein. Ouais, ouais. Puisqu'on va construire l'industrie ici, puis n'hésite pas à recharger tes poches, machin, blabla. Tant qu'à te barrer. Autant de te régaler. Je suis déjà blindaxe. Niveau poche. Ah non, ce qu'il me faudrait, c'est des poutres... Enfin, des tuyaux en acier. Mais bon, comme t'en as, c'est bon. Tuyaux en acier, il m'en reste 140. Ouais, bah... Il faut construire cet conteneur avec. Ouais, bah t'as ce qu'il faut. Je me suis barré, je vais chercher ça. Ok. Ok, ok, c'est en train de ralentir, c'est en train de ralentir. C'est à l'arrêt. Est-ce que ici, ça monte ? Oh, ça souffre. Ouf. Oh, ça souffre ! C'est à l'arrêt. C'est à l'arrêt. Il faut obligatoirement une pompe pour envoyer. Ok, bah je te laisse la mettre. Yes. Je ne peux pas la mettre. C'est ce que je me disais. D'accord. Je vais voir si je peux faire de rotor. J'ai pas de rotor sur moi, en fait. Ah ouais. Moi, j'étais en mode bâtisseur, j'avais... En fait, j'avais vraiment tous les trucs de base, moi. Ouais, moi, j'avais air, là. J'étais en mode bâtisseur, juste avant. J'étais en mode j'ai du béton, quoi. C'est tout ce que j'avais. Ouais, j'ai de quoi faire quelques rotors. Moi aussi, j'ai un peu de béton. Moi aussi, j'ai un peu de béton. Tac. Quoi, ça ? Je t'ai un caillou. Un caillou. Attends, je cherche... C'est bon. Alors, je l'ai fait. Non, il me le faut dans le sens, espèce de con. En fait, toute notre industrie est à l'arrêt, en fait. Oui. Oui, j'ai fait en sorte de faire tourner suffisamment pour qu'il n'y ait pas de... Il n'y ait pas de problème. Donc là, ça en va. Là, ça va se vider, normalement. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien qui tourne à l'heure actuelle. Oui. Tous les conteneurs sont pleins. Si, alors si, il n'y a que le quartz qui tourne, quoi. Il n'y a que le quartz qui tourne. Oh là là, c'est non. Ah, ça a rempli la... Ça a déjà tout rempli, là ? Oui, tout est rempli, là. Tout est rempli. Tout est rempli là-haut ? Oui, tout est... Là-haut, non, je n'en sais rien. Mais là-haut je suis, oui. Ancienne base. Ah oui, d'accord, oui. Parce que moi, je suis en train de parler. Mais les piles, tu les as mis où ? Je suis en train de parler, tu es haut de pétrole. Attends, attends. Les piles, tu les as mis où ? Alors, tu es allé beaucoup trop loin. C'était... Ce que j'ai tout déménagé, c'est dans la base du haut. C'est là où tu as le bon char. Le béton. Ok, ok, j'arrive. Là où tu as le béton, tu vas voir, j'ai mis des petits coffres devant la vitre qui permet d'observer la mine de béton. Là où tu as tous les ateliers. Et ça va être dans le coffre de gauche. Là, tu peux regarder un peu les rangements, comment je les ai foutus. Et puis tu peux ne pas hésiter d'ailleurs à poser tes... À récupérer du soin, si tu veux. Je vais en refaire masse. Donc là, il y a zéro, il y a air là-dedans. Donc il faut deux pompes pour envoyer. C'est une blague. Il va falloir deux pompes. C'est une méga grosse blague. J'ai des choses à poser, j'ai des choses à poser. C'était quoi que je voulais poser ? Les noix, j'en ai déjà plus. Ok. Qu'est-ce que je cherchais ? Je pique, je pique, je pique, là. Les noix de mercer qui ne servent toujours à rien. Tu sais que je ne récupère même pas le minerai... EME ? EME, tu n'es pas obligé. Ça ne sert à rien. Oui, ça ne sert à rien. Non, mais surtout qu'on pourra poser des mines sur des gisements EME. Moi, j'en ai juste stocké un petit peu pour la recherche éventuelle. Histoire d'avoir un truc ou deux sous le coude. Mais c'est tout. Oui, oui. Non, mais oui. Mais... Non, après, en revue, justement, l'EME, ça viendra avec... Avec les sphères merceurs. Oh, oui. En vrai, le jeu est quand même très, très poussé dans la production et compagnie. Pour une alpha. Même si ça fait déjà trois ans qu'il est en alpha, il est... Ah, il y a déjà un jeu complet. Il y a déjà quelques heures à jouer. Quelques heures, il y a une petite centaine d'heures. Histoire d'apaiser la chose. Si on est comme moi, oui. Ce qui est vraiment normal, c'est qu'on a... Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on n'a pas d'objectif en soi. Ça, c'est juste de la survie brute. Bah, techniquement, si. C'est remplir l'ascenseur orbital. La mission. Ok, donc avec une usine, ça tourne. Une usine, ça se remplit. Voilà, j'ai mis deux poussoirs. Ça monte, ça charge. Attends, je vais en mettre un gros, moi, de poussoir. Qu'est-ce que c'est de dire ? Bah, je viens de booster la prod. Ah oui, mais une pile suffisait. Il y en a eu trois dessus. C'est pas nécessaire. Ça va la mettre à l'arrêt, ça va faire du refus. Ah bon ? Oui. Tu peux envoyer du 300 mètres cubes dans ton tuyau. Donc, tu envoies du 300 mètres cubes dans ton tuyau. D'accord. Ni 300, ni 299. Ah, j'ai un coup de fil. Excusez-moi. Vas-y. Hum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je te propose de ne pas mettre la vidéo sur YouTube. Re-bonjour ton tube. Oui, toi, tu m'entendais, mais ton tube ne m'entendait pas. Ah, ok, d'accord. Eh oui, parce que je peux couper le son uniquement sur OBS si je veux. Un génie. Un génie, mec. Un génie. Un génie, ma mène. Vous n'aurez pas entendu passer ma commande de porno. Déception. Déception. Eh bien, ça a l'air de tourner. J'ouvre les autres usines. J'ouvre les autres Kalman. J'ai ouvert les trois. J'ai mis une pile et j'ai fait en sorte de ne pas pouvoir envoyer 300 m3 d'eau par m3 de pétrole. De ne pas envoyer 300 m3. Ouais, d'en envoyer toujours un peu moins. Mais non. Comme ça, il n'y a pas de reflux. Mais, ça n'a toujours pas compris. Je t'ai dit, il ne faut pas envoyer 299 ni 300. Il faut envoyer 300. Merde. Parce que sinon, tu as du reflux. Tu as du reflux parce que tu ne remplis pas entièrement ton tuyau. Ou tu as du reflux parce que justement, tu as arrêté ta machine. Donc, tu as un vide dans ton tuyau. Donc, ça revient. Merde. 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 Radiation. 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 Ah, ça picote. Ouais. Ah, mais t'inquiète, je vais régler le tuyau. T'es gâté. Ouais. Alors, si tu verras, il y a un escalier qui mène à un disque dur. Mais le disque dur est dans une zone radioactive. J'ai vu l'escalier. Et donc, 300 mètres cubes. Par minute. Un escalier de toute beauté. Bon, bah, pétrole, ça tourne. Officiel. Ça tourne. Et bah... Maintenant, il faut voir combien ça consomme. Alors, toi, tu bois du combien ? Tu bois du 60 par minute. Toi, tu picoles du 30 par minute. On est à 90 et 90 et 30. On est à 120. On boit du 120 litres de fioul par minute. Ce qui veut dire que tu peux littéralement doubler ton nombre de raffinerie. Ça, c'est cool. Euh... Monsieur. C'est cool et c'est moins cool quand tu vas voir que tes réservoirs vont être pleins en deux secondes. Des résidus de pétrole lourd. Donc, en fait, tu vas plus que les doubler. En réalité, tu vas les tripler. Parce que tu vas avoir besoin d'utiliser ta consommation de résidus de pétrole lourd. La production. Oui. Ouais, c'est des consommations. Monsieur. Oui. Nous avons des plans sur le MAM. Oui, ce dont je t'ai parlé et je t'ai dit, ça doit être validé. Des bisous. Oh, c'est chier. Ouais, les trois ont pas l'air ouf, en fait. Bah yes. Si, on a un qui est très bien. Voilà. J'ai choisi. Et on n'utilise plus de cuivre. Bah si, on en a. On a une production de cuivre, de tôle de cuivre, qui ne sert à rien. À part être de la tôle de cuivre, c'est-à-dire à nous faire des tuyos. Donc là, il servira à fin quelque chose. Il servira à un truc. Bon, bah très bien. Je rappelle en plus que nous, on va avoir besoin de 400 plastocs. Donc, on va pas trop tarder à avoir. Alors, bien sûr, vu que t'as ramené les piles, l'autre possibilité aussi, là, c'est de surcadencer les machines pour pomper. Parce que tu peux pomper, je le rappelle, jusqu'à 300 mètres cubes minutes. Et ce qui est tout l'intérêt, c'est de savoir, c'est justement, on peut envoyer du 300 mètres cubes minutes. Est-ce que nos pompes suffisent à envoyer du 300 mètres cubes minutes ? Je suis pas sûr. Je t'avoue, je suis pas sûr. Des vies maximales, moi, je vois les... Après, bon, il y a toujours du reflux et tout, c'est compliqué, mais je sais pas. Mais pour ça, pilez donc les machines, monsieur. Eh bien, pilons les machines. Au moins, une pile sur chaque. Pilons les machines. Oui, pilons les machines. Allez, c'est vrai que j'ai rien, je peux rien construire, moi. Alors, ça consomme du 45 par minute. Il me laisse son vieil escalier en béton. Dégueulasse, en plus. Je vais te mettre des échelles, tu vois. En tout cas, lui, tiens. Le pétrole lourd, ça prend. Ça passe. Ok. Je pourrais faire que deux... Il faut que j'aille chercher des moteurs. T'aille chercher des moteurs. Ouais. Il faut que j'aille chercher des moteurs, donc je reviens. Donc, t'as pilé... T'as laissé les piles dans un coffre ou pas ? Non, je te... Je vais te les filmer. On va faire un coffre à côté. Où est le petit coffre ? Petit coffre. Donc... Donc là, on charge... On charge... On charge, quoi. Genre... On charge, quoi. Je vais chercher des pi... Des... Attends. 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 Ne sois pas con. Chichi. Ne sois... Donc là, ça rentre du 45... Du 45, du 90... Du 90 et 90, 180. On peut pousser encore plus la prod. Je vais encore plus pousser la prod. Parfait. Mais t'as faisé des ordi ? Parfait. Ouais, j'avais ça. J'ai pas fait que c'est prêt. Ah, tu les as trouvés dans une bécane, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok, ok. Bon, je les embarque, je les ramènerai au QG. Dégâté. Bon, on n'a pas besoin de carburant tout de suite. Ce qu'on a vraiment besoin, ça va être de plastique dans l'immédiat. On a déjà le plastique et le chou. Ah, ça fait du 75 minutes. Ah, ça... Ouais. Hélas, je bourre, ça fait 75 minutes aussi. Boum ! On va passer sur du 75 minutes. Ça fait donc du 150, 150 plus 90. On est à 240. C'est ça ? Ouais. 150 plus 90. Oui, 240. C'est ça. 240. 240 plus 30. 270. Et 270 plus... 30 ? 300. Allez. C'est parti. Toutes les machines sont pilées au max. Donc, c'est parfait. Sache qu'un gisement de pétrole pur alimente pile. Trois raffineries, là. Trois raffineries pile et au max. Normalement. Ça, c'est sans le reflux. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est pas la peine que je parte pour mettre d'autres raffineries. Mais écoute, on a d'autres gisements de pétrole. Ce ne sera pas comme ça. On a ça. Puis, il va falloir prévoir la construction. Attends, je n'ai même pas regardé. Alimentation. Alors, pour l'instant, on est ondulateur. OK. On n'a pas encore le... Merde, les moteurs sont où ? On n'a pas encore... Mais on ne va pas tarder, normalement, à avoir la... Là, tu m'as compris, hein ? Ouais. Moteur. Tu m'as complètement compris, je pense que là, vraiment, on est sur la même longueur d'onde. On ne va pas tarder à avoir les générateurs à carburant. Peut-être, oui. Non, non, mais on ne va pas tarder. C'est dans la génération d'items qui arrive. Il faudrait déjà terminer le truc du caoutchouc et du... Parce que j'attends que ça. Je ne trouve pas nos tôles de cuivre. Ben, vers le cuivre. Oui, oui, non, mais oui, je sais, merci. Vers le cuivre. Tu as... Tu as en bout de chaîne les câbles. Un peu avant, tu as les bobines. Et juste à côté des bobines, tu as les plaques. C'est ça. Les tôles. Attends, mais les bobines de cuivre, on s'en sert pour faire quoi ? On s'en sert pas. Enfin, si, pour faire des câbles électriques qui partent dans des machines qui utilisent des câbles électriques. Pour les câbles automatisés. Mais sinon, c'est tout. Ouais, et les câbles automatisés... Et pour, évidemment, de la construction. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les câbles automatisés, pour l'instant, ils sont stockés puisqu'on ne nous en demande pas plus. Et on ne s'en sert pour rien, je crois. Rien ? Comme le plaquage intelligent et tout le reste, ils ne servent à rien. Alors, pour l'instant, hein. Après, je n'en sais rien. Je ne sais pas si au niveau des aéroports, tout ça, on va commencer à s'en servir ou pas. De, à première vue, on va pouvoir mettre des drones, des trucs ou des bignous. Mais pour l'instant, ça ne sert à rien. Pour l'instant, si tu as envie de faire tourner l'industrie pour faire tourner l'industrie, tu peux effectivement prendre un gros pactole et aller le vider soit dans le conteneur juste devant le broyeur, soit dans un des conteneurs qui servent à accueillir les quarts, les barquettes de quarts. Parce que ça part directement à la poubelle. Direct. Mais je n'ai pas de place dans mon inventaire. Yes ? Ça peut prendre en faire, hein, ton poulet. Ouais. Parce que techniquement, dans ton inventaire, je ne veux pas être méchant, mais il doit y avoir des trucs, un, qui doit se ranger dans des coffres, deux qui doivent se transformer ou trois qui doivent se recycler ou alors c'est que tu as vraiment pris quatre piles de béton, quatre piles de cadre modulaire, quatre piles de machin. En parlant de piles de béton, je n'ai plus de piles de béton. Tu n'as plus de béton ? Après, j'en ai un peu sur moi, si tu veux. Non, mais c'est bon. Je partage, je t'en lâche en s'inquiète. C'est pourquoi, ça ? C'est quoi ? C'est pourquoi, ça ? Bah, pour utiliser le... Les huiles lourdes ? Les huiles lourdes, ouais. Oh, putain ! La montagne au-dessus de ma gueule, oui, elle bloque. Non, mais si tu veux utiliser les huiles lourdes, regarde, viens ici. D'accord ? Tu me l'avais là, juste à côté, mais inversé. Comme ça, on ne fait pas 300 km avec nos huiles lourdes. Je rappelle que ce qui est bien, ce n'est plus les circuits sans cour, mieux c'est. Et donc, là, là, je vais faire un paf, paf, into, paf, into, ah, c'est de traviole. Traviol, les deux. Ah, c'est lourd. Je vais faire de quoi, de ruban ? Ah oui, non, parce qu'en fait, ce qu'il aurait fallu que je fasse, allez, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est que je les rapproche aussi. Ça aurait été pas mal. Pour raccourcir encore le tuyau. Toujours plus, quoi. Tu vois, ça génère du carburant. Mais non, mais... C'est sérieux, oui. C'est ton sérieux, quoi. On va le retirer, hein. Ok, c'est bon. Et là, il me faut un croisillon. Juste là. Tac. On va prendre le 7. Voilà. Et donc, là, c'est à toi de choisir ce qu'on fait. Alors, j'ai alimenté une seule machine pour avoir de la pression. Parce que je sais pas combien on génère en huile lourde. Là, on génère 25 par minute. Et là, on génère 50 par minute. On ne génère que du 75. Donc, tu vois, là, 2 pour consommer tes huiles. Je sais pas si c'est bien nécessaire. Ouais, ok. Et on pourrait partir sous quoi, avec de l'huile ? Bah, tous les schémas, il y a écrit huile. On peut refaire des caoutchoucs, des plastiques, d'après ce que j'ai compris. Ou je ne sais pas. On peut refaire du carburant, avec. On peut refaire du carburant, oui. Mais en huile, il n'y a pas... Ou de la coke. On peut faire de la coke. On peut faire du carburant avec. Mais ce qui est une excellente nouvelle, mon ami. Puisque, ce qui veut dire que, finalement, le premier schéma que nous avons fait, que nous avons créé, qui servait à faire du carburant, ça veut dire que nous n'en avons plus besoin. Ça veut dire que nous allons générer notre carburant avec de l'huile. Ce qui veut dire qu'on peut remplacer cette troisième machine qui nous fait actuellement... qui nous génère... En plus, c'est celle qui génère du 150. Alors, en fait, cette machine-là, actuellement, qui consomme du 150, on peut littéralement la couper en deux en faisant deux machines côte à côte qui refond du caoutchouc et qui refond du plastique, pilées à fond, avec donc chacune une consommation de 75 par mille de pétrole brut. Et qui nous sortiront, donc, toutes les deux, des résines et compagnie. Ce qui va nous permettre de doubler notre production de résidus de pétrole l'eau et on pourra donc alimenter une machine à base de 150 minutes ! Boum ! Bon, bon, porf. Bah, vas-y. Ah, mais d'accord. Mais je ne peux pas, en fait. Il faut quoi ? Il faut quoi ? Bah, en fait, moi, je ne peux pas poser de raffinerie. Ok, et je la pose où, la deuxième raffinerie ? Euh, bah, juste à côté de celle-ci. Là, là où je suis ? Et on va lui rajouter un toyo ? Il me faut plus de toyo ! Plus de toyo ! Ça va être un peu moche. Ça va être un peu moche. Ça va être un petit peu moche. Hop. C'est aligné, ça ? Voilà, ça avait l'air aligné. Ouais, c'est aligné, ça. Parfait. Donc là-dedans, on rentre du pétrole brut. On va lui demander... Alors, on change tout. On change tout, on change tout. Ici, c'est plus du carburant qu'on veut. C'est... Euh... Admettons... Admettons... Bah, du plastique. Et admettons, ici, ce qu'on veut, c'est du caoutchouc. Voilà. Il va falloir très probablement... On ne peut pas dire... Complètement purger tous les toyaux, là. Genre ça. Hop, tout le réseau, tu le vides. On ne peut pas faire du caoutchouc, comme tu as dit. De quoi ? Tu ne peux pas vous demander du caoutchouc, comme tu as dit. T'as mis. J'ai mis le caoutchouc, comme... Ah oui, excuse-moi, c'est ce caoutchouc, là. Voilà. Boum. Je vais aller vider le... Le réservoir, là. Ok, c'est bon, c'est déjà... Normalement, il est bon, j'ai vidé. J'ai purge, j'aide. J'ai de purge, j'aide. J'ai de purge, j'aide. Hop. Moi, j'ai de quoi faire les contenir. J'ai de mettre un contenir. Je suis en face du trou ou je suis aligné sur le... Je ne sais pas savoir, je suis aligné sur quoi, là. Je vais être aligné sur la sortie, là. Voilà. C'est beau de bosser à deux, en vrai, hein. Yes. Et donc, là, on a moult pétrole qui arrive. Enfin, moult dégueulasserie, saloperie. Et donc, on va pouvoir charger... Une croix, elle ne passera pas, ici, la croix. Ce serait trop beau. Alors, attends, 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 attends. On va faire ça intelligemment. Eh bien, on va brancher ça sur lui. Quelle question. Ok. Non. En fait, moi, j'aurais fait... Regarde, j'aurais fait deux tuyaux comme tu as fait là. Un réservoir tampon. Et directement envoyé dans celle-là ou dans une autre. Ah, bah, complètement d'accord. Tiens, je te laisse mettre ton réservoir ici ou tu veux que je le mette ? Je ne sais pas si tu as les ressources. Non, non, l'autre machine ne sert à rien. Ah oui, merde, je suis quoi ? Pardon. C'est pas ça qu'il y a. Il faut juste un réservoir tampax supplémentaire. Même si, bon, en vrai, on a déjà 4 réservoirs à huile lourde. Ouais, mais c'est... La huile lourde, c'est un résidu de pétrole. Je ne suis jamais contre plus de réservoirs. Ça ne mange pas de pain, plus de réservoirs. Voilà, comme ça, ça ne coupe pas. Ça, on peut le couper aussi. Ah oui, je ne vais pas voir. Je crois que ça va rentrer dedans. Parce que de base, je n'ai pas aligné. Il aurait fallu que je l'aligne plus à gauche. Je vous recommence. Tac. En fait, ce qui manque, c'est un gros réservoir. Oh, bah attends, parfait, parfait. T'as bien fait de tout virer. Oh, c'est excellent. Heureusement que t'as viré tous les tuyaux. T'es un génie, mec. Ne laisse personne te dire le contraire. Ne remets aucun tuyau. Surtout. Pas important. Je me suis dit, autant dégager le tout. Ouais, bah du coup, il n'y a plus besoin de mettre un réservoir. Non, t'es pas sur le bon, là. Tu vas là. Je ne suis pas sur le bon ? Ouais, c'est celui-là. Oui, je suis sur le bon, donc c'est celui-là, là. Celui-là, là. Ah non, il manque un réservoir. Ouais, il manque un réservoir. Ok, donc pas de réservoir à cet endroit-là. C'est ok ? Si ? Non ? Je ne sais pas, j'attends. J'attends ton feu vert. C'est bon, là, je suis devant, je suis aligné, je ne sais pas. Ouais, tu es aligné. Non, je ne suis pas aligné. Une déception sans fin. Un jour, j'arrêterai d'être déçu de moi-même. Ok, les deux sorties sont alignées. Ok, je ne suis toujours pas aligné. Ok, je ne veux pas m'aligner, visiblement. Ok, de mon côté, c'est bon. Voilà. Et donc, là, into le croisillon, into le croisillon, into le croisillon. Ah non, je ne suis pas en train de le mettre. Et puis voilà. Pas mal comme ça. Et voilà. Ce n'était pas magnifique ? Et donc, là, ton usine au bout, on peut lui faire faire un truc qui consomme du 150. Quel est ton projet ? Ah oui, du carburant, on avait dit. C'était l'idée de faire du carburant. Est-ce qu'on fait du carburant polymère ? Avec du polymère à la sortie. On ne peut pas ? Ah oui, non. Parce qu'il faut du pétrole brut. Et donc, là, on mange du... On consomme du... Du 60 par minute. Or, ce qui nous intéresse, c'est de consommer, on a dit du combien ? Du 120, du je ne sais plus. 150. 150 ? Je pense que ça va être... Voilà, c'est ça. C'est full piled. Regarde ça, ce n'est pas beau. Cette industrie est parfaite. Au point de vue de la quantité de carburant qu'on va générer, je pense que tu peux... Lui, tu peux resserrer les... Tu peux resserrer les... Les réservoirs et tu peux en mettre 3, 4 à l'affilée parce qu'on va... On va titine. Ça va produire. Ça va sortir. Là, on sort 100 m3 par minute. Est-ce que tu crois qu'ils sont reliés ? Non. Dommage. Est-ce que je pense que tu vas galérer pour les relier ? Ah non, c'est bon. Le jeu a été cool. Le jeu est devenu plus cool qu'avant. Avant, il disait non, non, trop de collision. Ce n'est pas possible. Tac, tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5. Tu sais, après, tu peux faire un tuyau pour faire demi-tour sur toi-même. Est-ce que tu veux les envoyer où, là ? Je... Je... Fais juste un demi-tour sur toi-même. Ramène-le devant la porte de l'usine, là. Ici, là. C'est très bien. Enfin, pas trop non plus. Fais pas une china, il arrête d'abuser, quoi. Hop, là. Hop. 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 Ah, et j'ai plus assez de cadres pour en mettre un. Est-ce qu'il te resterait un cadre modulaire pour en mettre un ? Juste un. On met un deuxième, on finit dans la machine. Non, non, c'est bon. Arrête, 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 arrête de faire le marseillais, là. Il y a un mec qui fait le marseillais, là. Toujours plus ! Pourquoi ça fait une collision bizarre, là ? Voilà. Et donc, là, on est parfait sur notre production. On est bon, hein. On est bon, on est bon. On est même assez énervé, j'ai envie de dire. Moi, je vais prendre ça. Je vais prendre quoi ? Je vais prendre... Ah oui, du coup. Allez, je prends tout ça. Ça marche. Allez, je prends ça. Ça roule. Et donc, là, qu'est-ce qu'on produit ? Plus que du plastique, parfait. Donc, on ne produit plus aucun résidu... Aucune résine. Dégueulasse. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Hop, hop, hop. J'ai raté la marche. Et voilà. Donc, on a une production, là, qui est déjà relativement solide, avec juste un gisement. C'est pas mal. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bon, ça devrait aller. Regarde, j'ai fait un peu... Des caisses. Ça, ça, ça. Est-ce que tu veux que je te laisse les piles pendant que tu veux, éventuellement... Ouais, je te laisse les piles. Je te mets les piles. Est-ce que je vais retourner à la base ? Je vais retourner à la... C'est pas moi qui ai fait ça. C'est pas moi qui ai fait ça. Eh bien, moi, je ne sais pas ce que je vais faire. En fait, tu as juste à attendre que j'arrive à la base. D'accord. Et tu vas savoir tout de suite ce que tu vas faire. Est-ce que tu voudras que je te ramène du baits ? Oui, du béton et des cadres modulars, s'il te plaît. Cadres modulaires. Tant qu'à faire. Si tu veux, j'ai des piles. J'ai un peu de plastique et de caoutchouc sur moi. Je t'ai laissé les piles dans un coffre. Et caoutchouc, j'ai moi-même racketté tout ce qui traînait dans les coffres des machines pour les emmener avec moi. Je prends juste un peu de temps parce que je suis en train de tirer en parallèle. En fait, ce que je fais à chaque fois, c'est que je fais des allers-retours. Je tire une bande de route supplémentaire. Je complète. Voilà. Ca prend toujours un petit peu de temps le demi-tour. Alors là, j'aurais pu tirer une bande de plus mais je n'ai plus assez de béton pour le faire. Ah, t'es comme ça toi aussi ? Ouais, ça consomme toujours un peu dès que tu pars sur des constructions. Et encore là, on n'est pas sur des constructions où j'ai dû faire des murs, des sols, des plafonds. Parce qu'après, là, le gars, il est content avec sa petite marre de pétrole avec sa pompe amène dessus. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que j'allais mettre du béton en dessous. Comme j'ai fait sur tous les autres gisements. Tu vas voir sur tous les autres gisements du béton partout. Officiellement, on forre du béton. C'est du béton qui nous donne du soufre. C'est du béton qui nous donne du métal. En vrai, il y a tellement de flux et de reflux à cause de tous mes... Ah, ça floque un peu. Hop, ça, ça part là-dedans. On s'en fout, c'est de la merde. Ça dégage. Hop, j'arrive. Donc, à la base, je suis ici. Je t'envoie, tac, into tac. En l'espace, monsieur. T'as des nouveaux trucs. Je ne sais pas ce que t'as, mais t'as des nouveaux trucs. Ah, les pipelines niveau 2. Ensuite, toi, ce qui t'intéresse, ce n'est pas ça. Il y a peut-être de ça. Ça, ça risque peut-être de t'intéresser très très fort. Il n'y a pas d'autre ? Et pourquoi celui-là, on n'a pas bouclé ? On a toutes les matières premières qu'il faut. Ah, est-ce qu'on produit des cadres modulaires lourds, nous, là ? Non, je ne crois pas. J'en avais fait. Si, si, j'en avais fait. Oui, mais à la main. Non, j'en avais fait faire. J'avais mis une machine parce que j'avais la flemme. Alors ? Ben, super. Et ils sont où, tes cadres modulaires lourds ? Non, on ne me dit pas que... Ah, tu n'avais pas annulé la prod ? Non, non. Je crois que tu les as faits et que tu as démonté le truc ou tu l'as transformé en cadre machin envoyé dans l'espace. mais il n'y a pas de production de cadres modulaires lourds à la base. Or, là, je ne te cache pas que ce serait très intéressant que tu nous en poses une. Genre, je pense que tu peux revenir à la base. Je pense que tu me détestes, je sais, mais je pense que tu peux revenir à la base. Alors, avant, je mets les pipelines, les pompes MK2. Si ça ne te dérange pas. Oui, pas de souci. Je n'ai même pas regardé ce qu'on avait de nouveau. Ok, monsieur, on a sorti quoi de nouveau, là ? Dans les spéciales. Il n'y a rien. Dans les prods, il n'y a rien. Tac, tac. Ah, c'est les toyos. Genre, on ne ferait que des toyos MK2 ? Ah oui, avec du plastique. Oh là 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 là. C'est beau. Alors, en vrai... Ah oui, 600 m3. Oh, putain. 600 m3, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on va être obligé de refaire toute la raffinerie de pétrole ? Oui, oui. Est-ce que ça... Alors non, ça va. Nos pompes à houves ne peuvent pas sortir plus que 300 m3. Donc, on est bon. Les pompes à houves, il n'y a pas besoin de refaire. Sauf pour faire du zèle. Non, mais est-ce qu'on fait du zèle ? Sinon, il n'y a pas besoin. Est-ce qu'on fait du zèle ? Non, ça ne sert à rien. En vrai, ça ne sert à rien. Tellement à rien. Par contre, est-ce qu'on ne pilerait pas l'entièreté de notre raffinerie ? Puisqu'on peut envoyer du 600 maintenant. Oui, mais c'est ça. En fait, elle, elle peut supporter le double. Mais ce qui veut dire qu'en haut, il faut que tu doubles tes réceptions. Double tout. Il faut vraiment que tu me ramènes des cadres modulaires. Juste des cadres modulaires normales ? Normaux. Attends, je regarde ça. Non, ça, c'est le broyeur. Non, en fait, j'ai ce qu'il faut pour faire plus de raffinerie. Par contre, les cadres modulaires, ce sera pour les réservoirs. Je vais en avoir besoin. De toute façon, moi, je vais me restack un peu. Gentiment. Gentiment, gentiment. J'ai consommé de la plaque. Oui, j'ai consommé de la plaque. Je prends de la plaque. Hop. Je reprends du toyo. Alors, je vais être honnête avec toi. Je ne sais pas du tout quoi faire pour doubler. Je n'ai pas encore... Oh, le con. Voilà, il va falloir creuser une tête. Et surtout, maintenant qu'on a vu globalement ce que ça donnait et qu'on a... Oui, j'ai besoin que tu me sauvegardes un peu de plastique et de caoutchouc parce que c'est demandé dans les recherches suivantes. Bon, là, pas tant que ça, donc ce n'est pas grave. Là, par exemple, les deux en plastique, je les ai larges. Mais tu peux garder, en gros, mettre ça dans une boîte ou etc. Mais là, en gros, tu en sais assez pour démonter et savoir ce que tu vas faire, en fait. Après, je ne te conseille pas de démonter tout de suite. Attends de voir les gros trucs que je vais te ramener. Enfin, que je vais te ramener. Oui, non, parce qu'il va falloir... Putain, il faut que je fasse production de cadre modulaire lourd. Cadre modulaire lourd. Cadre modulaire lourd. Comment ça se bricole déjà, ce truc ? Cadre modulaire lourd. Oh, c'est chiant ! Oh, ma race, comme c'est chiant. Ça se fait comment ? Bah, c'est une grosse machine à quatre. Il faut envoyer des vis dedans. Il faut envoyer des tuyaux en acier. Il faut envoyer des cadres modulaires. Il faut envoyer des vis en plus. On les a, les machines à quatre ? Oui, sinon, on n'aurait pas le cadre modulaire. Non, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Quoi ? On ne l'a pas, la recherche pour faire le cadre modulaire. Oh, putain, tu as raison. Donc, il faut que... Oh, c'est un merde. Donc, je suis obligé de les faire à la main. Non, 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 attends. On a peut-être sauté le truc pour produire. Oui, très probablement, oui. On a sauté le jalon. Il faut aller le faire. C'est le jalon industriel. Et pas go. J'ai tout ce qu'il faut. Je choisis le jalon. Je vais l'envoyer, on l'aura. La capsule ne revient que dans cinq minutes. Il arrive dans combien de temps, c'est Ascenseur à la con ? Cinq minutes ? Tout ça. Non, on a cinq minutes à perdre. Je vais restock, moi. Je vais continuer à restock mes poches. Pouf, pouf, pouf. Bonjour. Ben oui, j'aurais pu prendre des vis directement là. Pouf, je me restock 500 vis sur moi. Il faut de la tige rasse aussi. Donc là, de la tige rasse, tu vous prie. Ah, putain, ça va faire. T'as ramené du béton ? De quoi ? Tu ramènes du béton aussi avec toi ? Je vais ramener... Enfin, j'ai repris un peu de béton sur moi, mais je t'avoue que pour l'instant, mon retour, il est un peu compromis parce que je suis un peu surplein. parce que j'ai le plastique et le caoutchouc que j'ai ramené pour les recherches. Donc j'avoue, je reste un peu scotché sur place. Non, mais je vais aller... Oh, j'ai tout mis là-haut. Bon, ben, j'ai le temps d'aller là-haut. J'ai trouvé où... J'ai récupéré du béton. Je vais récupérer du béton. Il y a un escalier qui sert à rien pour le moment. Ok, ok. La boîte de médic. Ok. Non, pas, ça, c'est un âme. Je vais en faire que 5. Oh, la déception. On va en faire 5. Tellement pas assez de noix de beryl. On n'est pas dans un biome à noix de beryl. Non, il faut aller dans le désert pour en avoir. Quand on est dans le désert. On n'est pas dans le désert ? Oui, alors en fait, je viens de voir que j'ai aussi non seulement beaucoup de choses, mais j'ai aussi beaucoup de choses qui ne servent à rien. Et ça, c'est plein. C'est dommage. De toute façon, on va redescendre. On va redescendre. Tous les tuyaux sont pleins. Il n'y a pas de reflux. Ok, c'est bon. Bon. Boum, toi, là. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Là même. Ça, pour l'instant, on va le garder. Ça, c'est trop. Ça, c'est trop. Ça, c'est trop. Je vais garder ça. Encore. Je vais en garder la moitié. Voilà. Ça, c'est trop. Ça, c'est trop. Ça aussi. Là également. Ah, ça. On y va un peu plus clair. Est-ce que je suis touché par le poison si j'ai un là ? Non, il est trop bas. C'est parfait. Les animateurs, j'avais laissé ça ici ou je l'avais monté aussi. Je ne me rappelle même pas. J'avais tout monté. Bon, ce n'est pas grave. Le fil des animateurs, un chinal de combattants. Donc, j'allais chercher de la tôle. Ça, j'ai déjà chargé. Ça, j'ai déjà chargé. J'ai plus de cadre modulaire. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y en a établi, là, ou pas de plaire ? Non, il n'y a pas d'établis qui a été fait. Ok. Pourquoi t'es à l'arrêt ? Prod 1. Je prends tout. Un petit établi. Ah non, tout prend. L'inverse. J'ai oublié de poser des fruits. Je fais de la merde. C'est incroyable. Je crois que par là... Où cette machine ? Oui. Cadre modulaire. Est-ce que je peux en faire ? Oui, je peux en faire 16. Let's go. Il n'y a pas là-dedans. Ah, c'est des cadres modulaires. C'est de la tôle. Qu'est-ce qu'il manque ? Tac, 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 tac. J'ai refilé, j'ai tout restock. On est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. On attend le retour de l'ascenseur orbitale pour libérer encore un peu de place. On va jeter tout ce sable à la poubelle. Bon, à l'acier, il n'y a peut-être pas besoin de faire tourner l'industrie d'acier pour faire tourner de l'acier. Ah, par contre, j'aurais pu jeter mon bon char, sur lequel on est plein. Ça fait du bon char. Un bon sommet. Je vais tout à fait le temps de repasser là-haut. Hop, 20 secondes. 20 secondes, je suis optimiste. Osef. Osef ! Boum, je suis mangé le tapis. Raphique-moi qu'on ait les autres tapis, d'ailleurs. C'est incroyable, ça. Échange de jalons. Ah. Ça, je le pose dedans. Ça libère de la place. Et on a dit qu'on avait des ordi en rab. Ordi en rab, ça va là-dedans. C'est parfait. Excellent. Excellent, excellent. La protéine de crachoir. Mars Biomars. Ah oui, non, putain. Relancer d'abord. YouTube, j'allais t'intéresser à du craft inutile. Encore. Encore. Mes premiers YouTube, on terminera l'épisode sur fabriquer du biocarburant solide. Vraiment. C'est important. Je pense que c'est important. Je l'ai bien raté. Et je l'ai encore re-bien raté. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Oups. Tac, tac. Boom, into boom. C'est envoyé, monsieur. On a la grosse machine nulle. Tais-toi, madame. Elle qui me demande des cadres modulaires lourds. Du coup, cadres modulaires lourds. Cadres modulaires lourds. Il me faut du béton, du armé de bétonnasse. Lourd. Je ne sais même plus combien il m'en faut, mais de toute façon, on va être bon pour en faire plus. Ah, je ne peux pas en faire plus. Ah, parce que ça mange de la vis. C'est gourmand. Yo. Paf. Très bien. Est-ce que j'ai assez pour la faire, la machine ? Non. Il faut du plastique pour faire une façonneuse, en plus. Vraiment, quand le monde du jeu vidéo te déteste. Ok. Je vais quand même reprendre des clous sur moi. Les vis. On va mettre des bouts là. Voilà, c'est propre. C'est bien rangé. Les moteurs. Ça, c'est le moteur. Bon, il m'en faut que 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai pris 6. Non. Bon, j'en ai pris 6. Tant pis. Il n'y a rien qui finira à la benne. Cette machine. Cette machine. Cette machine dans ma tête. Évidemment. Ça y est, je vais dans ma tête. Voilà. C'est l'objectif. Elle trône tel le seigneur. C'est fat. C'est fat, mon boy. Non, man. Une tour. Ah, une tour. Excellent. Ça, c'est du cadre modulaire lourd qu'on veut. Dedans, on veut que j'y amène mes cadres modulaires standards. Qui sont cachés. Je vois qu'il y a un tapis qui passe par là. Ici. Excellent. Nous allons donc faire un grand plaisir de faire du kraken. Du kraken. De la krakenisation de la loi du marché. Alors. Alors. Hein ? Ah oui, merde. C'est en merdant. Enfin, excusez-moi. C'est embêtant, vous voulez-je dire. Non, pas ça. Non, trois. Merci. Merci, mon caneton. Voilà. Voilà. Oui. C'est comme ça. Il faut se régaler. Essayez de passer comme ça. On peut même essayer de se relever un peu. Voilà. C'est bon. Boum. Parfait. Les cadres modulaires arrivent dedans. Ensuite, il nous faut des toyous en acier. Toyous en acier. J'ai un câble qui passe, voilà. Ici. Alors. Il faut que je le prenne à l'endroit le plus distant. Répartiteur de convoyeur. Ça va être à peu près ici. Hop. Hop. Ça va être un poil dégueulasse. Je vais le relever un peu. Voilà. Parfait. De là ? Ah bah, de là-bas. Voilà. No problemo. Ensuite, des vis. D'après ce que j'ai entendu parler, il fallait des vis. Très bien. Eh bien, des vis presley. Pas groupeur. Répartiteur. Hop. Into. Hop. Into. Voilà. Et le dernier, de la poudre d'armorette bétonnasse. Eh bah, ça, c'est cadeau, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui m'arrange ? Ça, c'est une sortie, je crois. Ah non, c'est une entrée. Donc, toi, tu es une sortie. Oui, c'est ça. Donc, toi, tu es une sortie. Hop, hop, hop. Comme ça, gentiment. Et puis, comme ça, gentiment. Voilà. Voilà. Je ne peux pas faire plus dégueulasse. Je vais essayer YouTube, mais je ne suis pas sûr que j'aurai. Tac, tac, tac. Ah, ça n'arrive pas très vite. Oh, les vis, ça va être un problème. Enfin, attends. Enfin, j'ai réussi à faire un truc droit. Ah, magnifique. Je fais un coup de boost à la machine. Armée de béton. Armourée de béton. Voilà. Faut-moi ça là-dedans. Je n'en ai plus besoin. Ça, ça part. Et donc... Oui, on va ranger ça par là. Est-ce qu'on va deviner, tu vas passer à travers ? Je te déteste. C'est parallèle. Oui, bon. Au moins, on peut passer dessous. Et ensuite, de là à de là. C'est parfait. Excellent. Je ne peux pas faire mieux. C'est nul, c'est moche, mais c'est impeccable. Ça ne veut rien dire. Les entrées sont bonnes. Ok. Ok, ça c'est rose ticket. Je ne pourrais pas tout piler à fond. Pourquoi il fallait que je garde ça ? Ah oui, il peut piler. Excellente idée. Bravo, je n'ai pas... Ah oui, je te laisse toutes les piles. Donc on ne peut pas piler les cadres modulars lourds. J'en ai trois encore, si tu veux. Si tu passes à la base, il les faudrait. Et si tu passes, si tu ne passes pas, il ne faut pas. Je vais faire le détour parce que là, je ne sais pas. Le petit chat s'est croisé ne plaît pas beaucoup. Je... Le petit chat s'est croisé inutile. Ce n'est pas utile, on s'en passe. C'est de faire un truc quand même. Il craquonne, mais il craquonne pas pour rien quand même. C'est important, il faut se respecter. Il faudra qu'il vienne voir la raffinerie. Oui, de toute façon, oui, on va s'y intéresser. J'essaie juste de sortir toutes les étapes possibles et imaginables tant qu'on peut les sortir. Donc là, évidemment, je vais faire un truc incroyable pour YouTube. C'est le moment où je vais faire du bloc carburant solide. Ah ! À la main, évidemment. Je viens de clipper à travers le sol. De quoi ? Je viens de clipper à travers le sol. C'est triste, ça. Là, je suis tombé. Ah, tu es tombé, raide mort. J'arrive. 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 Je vais remonter la route à béton. Comme ça, je vais aller un peu plus vite. Ah, mais non, je ne vais pas aller plus vite. Je ne vais pas aller plus vite non plus par là. Bon, ben, je trace tout droit. Vas-y. Je suis tombé en bas. Je suis dans un ravin. Dans un ravin, en plus. Le mec, vraiment, je cherche le nerf. C'est toi qui laisse traîner des routes en béton partout, là ? Vraiment. Un sup. Oh, merde. J'ai une vague idée d'où tu es. Mais je ne suis pas sûr. Je ne peux pas trop prendre ce risque en n'étant pas sûr que tu sois là. Je vais monter cette route de béton de mer que tu as laissé au milieu. Merci. Très aimable à toi. Fais-ce qu'il te lait. T'es dans un ravin avec une épave ? Un truc comme ça ? Non. D'accord. C'est bon. Je n'ai donc pas ici. Il est là. Il est là, en fait. Il ne sait pas qu'il est là, mais il est là. Enfin, un ravin, non. J'ai une rive à côté. Ce n'est pas un ravin-ravin. C'est pas un ravin. C'est pas vrai. C'est pas le temps de glisser, non ? Il fait la même, mais tu m'as dans la place. Il y a un gros, il n'est pas content. Eh ! Là. Il me dit que tu es mort ici. C'est bon. Je l'ai trouvé. Par contre, il y a un gros qui tire. Donc, si tu es bien tombé à côté d'une rive, c'était bien ça. C'était bien ce trouillou. Oui. Là. J'avais une arédée à côté de toi. Ouais, il n'y a pas que ça. Il doit y avoir d'autres monstres. Il y a plein d'autres habitants dans la région. Mais c'est parce que c'est une grotte, c'est pour ça qu'il y a des araignées. Ah, il y a une grotte. C'est une grotte. C'est très joli tout ce vert, ce orange. Ça va être encore plus beau quand je vais coller un coup de tronçonneuse là-dedans. Si tu veux, je le prends, parce que bon, moi qui ramasse les merdes en général. On va pas faire le problème de la refiler, quoi. Pour que j'aille la ranger. Parfait. Là, je le dis. Par contre, je dois reconnaître qu'elle est stylée. Ouais. Coup de tronçonneuse, tu vas voir, ça est déjà beaucoup moins stylé, cette merde. Dégage-moi tout ça, là. Petit parking. Petit parking souterrain, c'est parti. Je veux pouvoir y garer mon 4x4. C'est pas sûr qu'il y aille. Il y a même des coronavirus. Comment ça va ? Des chaussures. Ah. Ah, t'as ramené un autre pote à toi. Un très gros ? Ouais, un très gros rougeâtre dégueulasse. Ouais, c'est celui qui me tire dessus des boules de feu, là, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est normal. Ouais, c'est normal. Bon, j'ai récupéré un peu de mycélium, parce que dans toutes ces merdes-là, en général, il y a un peu de mycélium. Quand t'es là, regarde ce que je vais faire. Tu vas prendre les piles. Ah ouais. Les restes à côté. Hop. Et on va aller voir la raffinerie, puisque t'es venu. Le quoi ? On va aller voir la raffinerie. Par contre, comment qu'on remonte ? Ah, pourquoi il y a un escalier dégueulasse, là ? C'est toi qui me poses la question, là, vraiment ? Ouais, ouais, je te pose vraiment la question. Écoute, le champion des escaliers dégueulasse, c'est pas moi. Bravo. Du char. Non, du bon char. Ah, mais... Into ma poche. Ah ouais, non, je sais. Je suis allé récupérer une... Je crois que j'ai vu un truc intéressant, je suis pas sûr. Non. C'est une illusion d'optique. La gravité de ce monde est bien étrange. Mais non, parfaitement. Tu sais que le béton, une fois que tu le poses, ça bouge plus. Oh ! Attends, 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 attends. Quoi ? Non, mais j'y suis déjà allé. Non, mais ce caillou. Ah, ce caillou. Oui, ah, j'avais pas fait guère. Wow, il n'y a plus d'arbre. C'est quoi ? Il y a juste un morceau de calcaire dedans. Super ! C'était du troll. Bon. Au moins, c'est vérifié. Oui, parce qu'en fait, j'ai découvert que la bombe, ne détruisant toujours pas les sources de poisons, par contre, rase la forêt. Ça rase tout. Ça rase tout. Ah ouais, ça déblague dans les coins. Sauf le poison. Super sympa. Sauf le poison. Donc, retour la base. Retour la base, puisque technologie suivante, évidemment. La recherche avance. La recherche avance. Et après, on va voir cette raffinerie. De pétrole ? Oui. Tac. Boum. Choisir ce jalon. Tous les moteurs y sont. Il manquait les plastiques et donc les cadres modulaires lourds. Dis-moi que t'en as fait plein. Ça m'arrangerait. J'arrive pas à le feed en vis, quoi, au secours. Ah, j'en ai plein des vis sur moi, si tu veux. Non, non, mais le problème, c'est que j'arrive pas à le feed assez vite. Et il mange 100 vis minutes, en fait. 200 vis par minute. Je rappelle que les tapis envoient du 270, donc divisé par 2, en fait, on est obligé de le feed à la main. Il mange trop. Il est beaucoup trop gourmand. Il y a pas moyen d'accélérer les tapis, là ? On n'a pas le jalon des tapis ? Non, toujours pas. Ah, merde. Là, ça y est, on est en train de passer plusieurs trucs. Ah oui, c'est vrai que j'ai bien fait mon truc. J'en ai 16, hein. J'en ai 16, j'en ai 16, hein. On est... Celui qui vient de sortir, on est à 17, là. Dès qu'il arrive là. On est juste tout trop cons. Pourquoi ? Ah bah... Je te montre juste après. Je te montre juste après. Est-ce que t'avais pas le message quand on était en train de faire le pétrole de Harvest Zist ? Est-ce que j'avais pas quoi, le ? T'avais pas le message de la meuf qui disait, ramasse-le, ramasse-le, ramasse-le. Oui, juste en dessous de nous, on a un truc. Alors, non, c'est pas en dessous. Ce tue ? Tu vas voir, c'est tellement drôle. Ah oui, c'est sur l'ossature ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, je l'avais déjà vu. Je l'avais déjà vu. Donc moi, je veux bien pousser la production de... 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 De retors, là, de... En fait, je vais faire une magouille, je crois. Ouais, je vais magouiller. Ouais, ouais, je vais magouiller. C'est partout. C'est parti, on part... C'est partout. C'est partout et nulle part à la fois. Jean-Michel, partout. Euh... Le long de ce truc, là. Voilà, parfait, voilà. On commence à comme ça, c'est très bien. Euh... 3. Hop. Alors, par contre, ce qui est assez énigmatique, c'est qu'elle parle de docteur qui cherche un remède. Qui ça, de quoi ? Euh, la meuf, quand elle te demande de ramasser une sphère de mercer. Ah ! Euh, je reviens, il y a mon père qui m'appelle. Hop, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher et je vais déplacer toute cette prod. Paf, ici. Ça, c'est le génie. Boum. Voilà. Et je vais même remonter le courant de vis, ce que, sauf erreur de ma part, Là, on produit plus, plus vite que ce qu'on ne sort, normalement. Donc, je vais aller le mettre dans ce conteneur. Boum. Je m'assure qu'il soit bien, youp, fidé. Bien nourri. Puisqu'il a, au moins, un tapis qui lui sort du 270 minutes. Et donc, là, subitement, disons que, temporairement, ça va le faire. Ça va le faire, mais ça ne va pas le faire éternellement. 300 minutes ! Ah ouais, non, là, ça daille. Ce n'est pas possible, on ne peut pas accélérer la prod. 300 minutes, on ne peut pas les sortir. On ne peut pas les sortir. C'est la poche de mon papa qui m'a appelé. Ah, le grand classique. Le grand classique. Donc, je ne peux pas accélérer la prod. Je voulais accélérer la prod, mais ce n'est pas possible. Genre, tu mets juste une pile, tu passes à 300 vis minutes. Tu fais, ah, alors, en fait, non, ce n'est pas possible. Alors, est-ce que je peux vous alimenter les vis par tuyau, s'il vous plaît ? Surtout que, de l'autre côté, j'ai aussi besoin de vis pour alimenter la machine qui sort des plaques de fer renforcées. Parce qu'en fait, ça sert à faire les cadres modulaires. Que mange la machine pour faire des cadres modulaires lourds ? Donc là, potentiellement, on est en déficit de vis. On pourrait augmenter la vitesse à laquelle on produit des vis. Le problème, c'est que les tapis ne transportent pas plus les vis. Donc, il faudrait mettre une deuxième machine à vis. Mais je n'ai pas envie de faire ça. Moi, je propose de bricoler un truc pour que les tapis soient remplacés par des tuyaux. Ah, ça serait marrant. Des tuyaux à vis. Ça serait vrai, des gros canons à clous. Canons à clous. T'imagines, t'envoies des... Le mec, il fait de l'ingénierie goblin, quoi. T'es qu'ils ont un clou, là. Ça vous dit pas, là ? Là, comme ça. Après, on râle, on râle. Mais le temps qu'on râle, on a déjà... On va avoir notre 25e cadre modulaire lourd, là, qui arrive. Voilà. Il arrive. Voilà, il est là. Je l'ai. Hop. 50 mètres de hauteur. Ah ouais. Tac. Transport de fluides alternatifs. Alors là, je t'ai débloqué un truc. Ça va te faire bizarre. Réservoir industriel. On change d'argumentation. J'ai même du bon char à aller réalimenter. Mais bon, le bon char, tiens, il est solide. On a un nouveau camion. Eh, cool. On a un nouveau camion. Et je crois que... Ah oui, on a le pack à de jeu. Parce qu'on va pouvoir donc faire du carburant conditionné pour pouvoir alimenter des camions qui roulent. Si, par exemple, on veut s'amuser à faire ça. Ce qui est en fait une bonne idée, en vrai, ce qu'on oublie. Ouais, on se dit, ouais, le train, super idée, etc. Mais ça prend une place monstrueuse. C'est d'une complexité incroyable. Et étant donné qu'il est très simple de produire du carburant, En fait, faire rouler des véhicules, c'est pas déconnant. Donc ça, ça, qu'est-ce qu'on a débloqué d'autre ? Là, dedans, normalement, ça ne change rien, l'architecture, ça ne change rien. On n'a rien débloqué d'autre. Voilà. Donc là, je l'ai envoyé dans l'espace. Et le prochain jalon, c'est celui du masque à gaz. Je ne l'ai pas fait ? Ah bah oui, parce que je n'avais pas de plastique et pas de caoutchouc. Et donc, on va pouvoir faire des filtres et des masques. On va pouvoir aller se balader. Et il y a trois inventaires supplémentaires. Oh ouais ! Trois emplacements d'inventaires. Des poches ! Des poches, mon gars, des poches. Attends, je viens feed ta petite machine. Ah, et quand on aura un peu plus de cadres modulaires, et quand on aura fait nos premiers ordinateurs, on pourra aussi aller se débloquer le générateur de carburant, le fameux, ainsi que les convoyeurs MK4. Alors, où est ta façonneuse ? Elle est en haut, elle est en bas, elle est où ? La façonneuse, elle est en bas. Elle est en bas ? Je ne la vois pas. Bon, attends, je vais venir vers toi, peut-être qu'elle est en bas. C'est pourtant du côté du béton armé. Elle est sur la colline. Elle est sur une petite colline. Oui, mais moi, j'étais dans le craquel. Ah oui, c'est bon, je la vois. En fait, on la voit un peu. Le problème, c'est que j'ai mis tellement de conteneurs qu'on ne la voit pas trop. Comme quoi, j'ai réussi à mettre la plus grosse machine pour l'instant qu'on a, de manière discrète. Elle est ninja. Camouflée. Ninja ! Je ne la vois pas ! Donc, voilà la petite machine. J'ai réussi à lui créer un réservoir tampon. Ça, c'est du génie. C'est bien que j'ai mis un deuxième, t'as vu, j'ai mis un deuxième conteneur à vis. Les vis arrivent dedans. C'est un peu du génie. Je n'ai pas plus. Je n'ai pas plus génial que ça. Je viens de me vider les vis. J'avais 7 stacks de vis. De toute façon, je vais aller voir la machine à vis parce que je vois qu'elle me fait des petits espaces sur les tapis. Alors, soit ce passe-qu'elle s'arrête. Elle produit 260 vis par minute. Ah, elle ne produit pas assez de vis ? Attends. J'ai besoin que tu produises 10 vis de plus par minute. Merci. Je suis vraiment en train de mettre une pile juste pour 10 vis de plus. C'est vraiment le désespoir. Je ne veux pas de trou dans ce tapis. Je veux un tapis continu qui ne s'arrête jamais. Jamais ? On est en train de torcher nos ressources. On est en train de tout descendre à une vitesse. Imagine maintenant les gissements ne sont pas infinis. Ils mettent une mise à jour en place où les gissements ne seront plus infinis. Il va falloir réviser les quantités de ce que mangent les machines. Il va falloir commencer à discuter parce que là, il va falloir ouvrir des discussions avec le syndicat des joueurs parce que là, je crois qu'on va être fâchés. On ne va plus être copains. C'était dans quel jeu où j'ai vu qu'il y avait eu une grève de toute une branche de joueurs ? Ah, c'était Fox Hunt. Pas Fox Hunt, Fox Hall. En fait, c'était un jeu de guerre à la troisième personne, mais à la vue de dessus. Tu vois de dessus. Tu contrôles ton personnage et tu as le front et tu as aussi tout un plan de joueurs qui doivent faire de la logistique. Donc, tu as le côté acheminement des ressources par camion, les conducteurs. Oui, je vois très bien le jeu. Tu vois le jeu ? Eh bien, il y a pendant une grande guerre parce qu'il y a eu une mise à jour et ça a espacé énormément les... Je crois les... les endroits de spawn de ressources, les ateliers et compagnie du front. Ça les a énormément fait... Contre Henry ? Espacé. Non, espacé. Au lieu d'être à un bloc de différence, c'était du genre à cinq blocs de différence. D'accord. Donc, en gros, ils mettaient dix fois plus de temps à acheminer les ressources. Enfin, cinq fois plus de temps à acheminer les ressources. Et donc, en buscade, tu te faisais défoncer, tu ne pouvais pas faire... jouer comme il faut. Donc, ils sont... Tout le staff de... de ressources, enfin, de logistique, s'est mis en grève. Et quand je dis tous, c'est peu importe à quel camp tu appartiens, les deux se sont mis en grève pendant six semaines. Alors, sur les premières semaines, la première semaine, je sais que ça ne s'était pas très... sans faire sentir, mais après, quand tu n'avais que un chargeur pour partir à la guerre ou ce genre de choses, c'était assez... assez dur. Ça a duré, je crois, deux mois. À la fin des deux mois, ça a été très, très compliqué pour gagner parce que les grandes guerres durent deux mois ou... ou un mois, je ne sais plus. Il est là où, je ne sais plus. Enfin, bref. Je n'ai jamais joué à ce jeu, mais il a l'air énormément... Il a l'air vachement bien. Il a l'air très poussé. Bon, le problème... Oui, tout à fait. Il est très poussé et je suis presque même un peu triste qu'il n'y ait qu'un mode, on va dire, Battle Royale et qu'il n'y ait pas un mode contre des PNJ avec toi et tes potes contre des PNJ. Genre un peu en mode Commando où tu pourrais jouer à 5 ou 10 contre une machine ou sur des modes scénario parce qu'en fait, il y a tellement de trucs modulables, constructibles, intelligents, machin, etc. que c'est presque dommage qu'il n'y ait pas un petit jeu solo, on va dire, vite fait, à côté, quoi. Ouais. Après, en vrai... Parce que moi, j'ai pas spécialement envie de me faire chier sur des serveurs. Bah, moi, c'est pas ça. C'est que les serveurs, en vrai, c'est des mémoires RPG qui s'arrivent. J'étais obligé de passer ta vie à farm. C'est dur. Après, tu peux y aller en mode Commando dire, allez, on rejoint le serveur, on se prend un kit et on essaye de faire plus de dégâts chez l'ennemi. Ok. Ça peut se faire. Tu vas en escouade de 5 ou 6 et puis, bah... Là, c'est... Ouais, ouais, c'est toujours... C'est des jeux de tryharder, quoi. Alors après, tu peux venir comme ça en appoint, venir t'amuser une heure ou deux, machin, blabla. Mais en vrai, dès que tu t'intéresses un peu à ce qui se passe, tu t'investis tout de suite dedans, des jeux du tryharder, quoi. Ne serait-ce que prendre un camion et aller d'un point A à un point B, ça peut te prendre 20 minutes. Oui. Déjà, rien de ça. 20 minutes, 30 minutes, même une heure, hein. Tu tombes en embuscade, tu décides de repartir, combattre contre l'embuscade, récupérer tes marchandises, blabla ou machin, etc. Tu climes des yeux, ça fait Skyrim. Tu climes des yeux, il est 22h, tu climes des yeux, 5h05. Ouais ? Ouais, ouais, c'est ça, hein. Il est passé où le temps, là ? Ouais, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Mais, mais, je me suis juste défendu contre une embuscade et j'ai pris un avant-poste. C'est quoi ce bordel ? On vient de me le reprendre, mais bordel de merde. Surcline des yeux, tu as perdu ton taf, il s'est passé 3 ans. Hein ? Quoi ? J'ai pas fait mes 50 machins. Mon chat vient de vous dire bonjour, YouTube. Il vient de se frotter contre le micro. J'ai fait trop de biocarburant. Ça, c'est rigolo, ça. J'ai fait trop de biocarburant. YouTube, il a fait trop de biocarburant. Vous aurez donc un peu moins de biocarburant à subir à la fin de la vidéo. C'est ça. Parce qu'en fait, là, je suis en train de faire des filtres justement pour débloquer le masque à gaz, machin, blabla, tout ça. Il faut du biocarburant pour en faire ? En fait, il faut l'intermédiaire entre les biocarburants. Il faut du mycélium et le paquet de feuilles tassées. Ouais, ouais. C'est là que je comprends. La biomars. Ouais. Oh, la fameuse biomars. Mais là, je ne comprends que de la fleur. Quand je dis que ça, c'est que de la fleurette. Mais bon, ça me fait plaisir de la détruire aussi. Détruisons un monde de couleurs, là, c'est chiant. Monochrome, c'est bien. Il doit y avoir un reflux sur ma pompe à pétrole. Ce qui est possible. Parce que le piège de pouvoir sortir 600 litres, c'est que c'est bien. Mais tu n'as pas ton petit, ta petite pompe, l'intermédiaire. C'est une, c'est une pompasse MK, pas MK2. Il y en a une MK2 aussi. Ah, je vais mettre la MK2. Ouais, mais je suppose que ça demandait des cadres modulaires lourds. Non. Poit, poit. Ah, je ne peux pas la... In-tout par là. Ah, c'est triste, je ne peux pas remplacer. Je ne peux pas remplacer la MK1 par la MK2. Comment ça ? Oui, bon, on en a assez. Tac, 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 tac. Je crois qu'on aura débloqué aujourd'hui des paliers. On aura meulé. D'ailleurs, pour être exact, on aura fait un tiers entier. On aura fait un jalon entier. Voilà. Le jalon entier est fait. Le jalon 5 terminé. Jalon 5. Alors, après, on peut continuer à débloquer des trucs qui sont faciles à faire. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut ? Ou est-ce qu'on veut exploiter notre pétrole intelligemment et commencer à pouvoir industrialiser sérieusement ? Ah, on l'a déjà fait. Ok. Moi, je suis chaud pour tryhard. Et il va me manquer du caoutchouc. Il va me manquer du caillou tout chou. Euh... Tac, tac. Euh... Révis, Régis. Euh... Non, c'est pas celui-là que je cherche. C'est ce contenant-là que je cherche. Je vais prendre tout ça. T'as du béton là-dedans ? File ton béton, là. File ton béton. Et tu sais quoi ? Une fois que t'as fini ça... File ton béton. Merci. Yes. C'est quoi ? Une fois que vous avez fini ça... File ton béton. Je me casse. Non, j'ai tout rackété. Je me tire. Alors attends, je dis ça. Je dis que je me tire, mais... Mais... Il y a plein de transformations que je n'ai pas faites. Bon, on fera ça... Je ferai ça en oeuf. Pour tout plaisir, YouTube. C'est vraiment pour toi que je le fais. Euh... Je te ramène du béton... Du cadre modulaire... Et du cadre modulaire lourd. C'est bon pour vous ? Ouais. C'est bon pour moi. Pourquoi ? Pas. Il faudra que je me resserre autour de ce rocher après. Quel plaisir. Quel plaisir. Ça va être un peu raide, là. Après, honnêtement, on peut aussi construire en bas, s'il faut. Mais en bas, on n'a pas... Ah si, en bas ! En bas, Ah si, ce qui a pu être rigolo en bas, justement, c'est de tirer tout notre pétrole en ligne droite pour le mettre dans la mer. Pourquoi dans la mer ? Parce qu'au moins, c'est plat. C'est droit. C'est même légèrement en dessous du niveau de la terre. J'aurais construit une grande dalle. Et au moins, on n'a pas besoin de monter nos liquides et on montait plus que la production de solides. C'est vrai. Et parce que, en vrai, t'as un grand espace. Parce qu'en fait, ce qui fait qu'on évite surtout de construire en bas, c'est que, justement, quand il y a une mise à jour de serveur comme ça, c'est bien. Les limaces repoussent et tout. Ouais, ouais. Mais la forêt aussi. Donc, quand ils font des grosses mises à jour et que t'as tous les arbres qui repoussent au milieu de tes usines, t'as l'air bien con. Ah, quoi ? T'as tout cassé. Comment c'est possible ? On est arrivé à notre capacité max. Genre ? Bah, notre capacité, c'est 1757,7 MW. Et notre production était de 1757,7 MW. Ça a crash. Je te rappelle que notre maximum consommation, maintenant, il est plus élevé que notre capacité. C'est ça que t'as pas regardé. Ah, j'ai tout fait crash. Fais chier. Et là, subitement, ah ouais, on est large en courant électrique. Ouais, ouais. Je te l'avais dit ou pas ? Ça ne s'en démarrera jamais. Je t'avais pas menti, au moins. Tu pourrais pas dire le mec, il a menti. Est-ce que ça m'a dit sérieux ? Allez, je me casse. La fuite. Un film de Shinaï. Bon, qu'est-ce que j'en pense, déjà, de ce que j'ai fait, là ? C'est acceptable. Ouais, mais je n'ai rien branché, en plus. À part la raffinerie qu'on avait, je n'ai rien branché. Oui, sauf qu'on a des raffineries qui sont... Ouais, alors déjà, on en a un peu plus qu'avant, non ? Oui, on en a un peu plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en a 8. Full pilé, je suppose ? Non. Il n'y en a que 3 qui sont full pilés. Non, 1, il y en a plus de 3. 2, hop là, 3, normalement, les 4 premières, elles sont entièrement piles. Ah oui. Ouais, c'est ça. 4, 5, celle-ci, elle ne fonctionne pas, celle-ci, elle ne fonctionne pas, et celle-ci, elle ne fonctionne pas. Les 5 qui fonctionnent, sont 5 qui sont entièrement full pilés. Plus la raffinerie. Ah ouais, dur. Et je te rappelle que moi, j'ai rajouté un très gros constructeur à 4 emplaçants. Et que, vu qu'on s'est servi dans les ressources de toutes nos machines, en fait, toutes les machines ont redémarré. Ah, dur. Bah, je pense qu'il va falloir... Ouais, peut-être... En fait, je suis venu chercher de quoi payer le tiers qui va nous débloquer le carburant, le générateur de carburant, là. Vous avez pour moi un peu de plastique, un peu de machin, là ? Ouais, normalement, ouais. Ouais, je te reprends un peu de plastique, un peu de machin. Par contre, je t'ai ramené des cadres, si jamais t'as besoin. Tu veux du cadre ? Tu veux des trucs ? Par contre, plastique et caoutchouc, on produit masse, en vrai. Ouais, en fait, ce qui est intéressant, avec le pétrole, c'est que, de manière générale, tu produis masse. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que pétrole, globalement, toutes les machines te prennent du 300 litres dès le début. Ce qui est, normalement, je rappelle, la capacité max de ce que sort une pompe à eau. Donc, en fait, en termes de volume, t'es comme si tu vas tourner avec les anciennes quantités full pilées. Sauf que là, c'est juste les quantités de base, quoi. Donc, dedans, je te pose les piles, tac, dans le coffre, je te pose les cadres modulaires, je te pose les cadres modulaires lourds du armé de bétonnasse et 4 stacks de béton, c'est bien ? Ouais, c'est pas mal. Est-ce qu'on n'arrêterait pas là pour ton tube ? Ouais, ouais, on peut. On peut arrêter là pour ton tube ? Ouais, ouais, ouais. Et comme ça, tu te prends 5 minutes, 5-10 minutes pour te poser et puis si t'as un JDR avec signal à 14h tout s'après-midi. Oui, on verra ça. Ouais. Euh, 8. Ouais. Oupi. Parfait. Bon, bah, des bisous YouTube, hein. De faire du béton et tu as échappé. Oh non, tu vas pas échapper à ça. YouTube, tu vas pas échapper à ça. Vite, un établi. Vite. Y'en a un, y'en a un, y'en a un. J'arrive. Établi de mon cœur, je suis là. J'arrive. Non, loupé, il est là-bas. Hop. Non, non, y'en a un. Ah, mais y'en a deux. Moi, je t'ai tout posé de base, hein. J'en arrivais, j'ai dit, je pose tout. Voilà. Biocarburant solide. C'est mon cadeau YouTube. Des bisous à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada